Bonjour à tous. Au nom du département de sciences humaines et sociales de la faculté de médecine, je vous accueille pour ce premier forum santé-société de l'année universitaire 2015-2016 qui va débuter par une séance autour de personnaliser la médecine. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le forum, deux mots. Le forum santé-société est organisé depuis quelques années par le département de sciences humaines, soutenu financièrement et logistiquement par la faculté. Et il est destiné à mettre en débat des questions de santé, qui sont des questions d'actualité contemporaine. Alors le dernier forum qui a eu lieu avait eu comme thématique la question de l'homme régénéré ou l'homme augmenté. Je vois quelques présents dans le public. Et on a fait aussi d'autres thématiques autour de la question du DSM, de la démocratie sanitaire. Vous avez ici un petit panorama des personnes qui sont venues intervenir, qui ont eu la gentillesse d'intervenir dans ce forum. C'est un forum qui est destiné à être ouvert aux étudiants, aussi au public, qui est destiné à s'ouvrir, si vous voulez, sur la cité et exposer un petit peu nos réflexions. Alors pour ça, deux petits mots. En termes de communication, on essaye de vous prévenir. Certains sont intéressés. La dernière fois, vous nous avez laissé des maillings. Alors j'en profite pour dire ceux qui seraient intéressés, qui n'auraient pas eu l'information, si vous voulez, teniez au courant. Laissez-nous votre mail en fin de séance. On essaiera de vous intégrer dans les maillings. C'est un moment aussi qui est destiné à être convivial. Et donc à la fin de chaque forum, il y a un petit pot avec un petit apéritif. Et on aura le plaisir d'échanger et de prolonger les discussions avec vous autour d'un verre. Aujourd'hui, comme la dernière fois, le pot a lieu au niveau du département de sciences humaines et sociales, au troisième étage du même bâtiment. Donc après la séance, je vous invite à nous diriger ensemble vers ce lieu. Alors, la séance d'aujourd'hui... Ah, j'ai oublié quelque chose. Avant de parler de la séance d'aujourd'hui, la prochaine séance, puisqu'on a déjà préparé la thématique, elle aura lieu, donc vous pouvez déjà noter, si ça vous intéresse, le 21 janvier 2016, autour d'une thématique qui abordera l'aspect littéraire, on va dire, de la maladie, avec deux interventions, Marielle Massé, qui est prof de littérature, et Claire Marin, qui est professeure de philosophie, autour d'une thématique, écrire la maladie. Donc c'est le 21 janvier. Tu as noté l'amphithéâtre de physio, ou c'est encore à... Voilà. En général, ça a lieu soit dans cet amphithéâtre, soit dans l'amphithéâtre d'anatomie, ça dépend un petit peu des disponibilités de salles. Voilà. Aujourd'hui, donc, séance de ce soir, autour de personnaliser la médecine. Nous allons écouter deux intervenants, que je vais présenter succinctement. Madame Florence Apparie, qui est directeure de recherche dans un laboratoire INSERM, qui travaille à l'Institut de médecine régénérative et biothérapie, et qui travaille depuis environ une quinzaine d'années sur la maladie inflammatoire, notamment la polyarthrite rhumatoïde. Et Xavier Guchet, qui est professeur de philosophie à l'université de Compiègne, et qui s'intéresse aux questions des enjeux philosophiques de la technique, au sens large, en particulier dans les nanotechnologies, et plus récemment, depuis quelques années, sur la médecine personnalisée. Il va d'ailleurs publier un ouvrage à ce sujet, qui s'intitulera La médecine personnalisée, aux éditions des Belles Lettres, qui paraîtra en janvier 2016, c'est ça ? Normalement. Voilà. Avant de laisser la parole à ces deux intervenants, je vais laisser la parole à M. le doyen Jacques Branger, qui est ici parmi nous, qui ouvre cette séance, puisque c'est un thème qui lui est cher, on va dire. Et je vais juste poser quelques jalons de cadrage sur ce sujet d'aujourd'hui. Pourquoi avoir intitulé cette séance « Personnaliser la médecine » ? Vous verrez qu'on va peut-être parler aussi de médecine personnalisée, puisque on a, on constate, et peut-être que certains d'entre vous le constatez dans vos disciplines respectives, ou parmi les étudiants, à une inflation, un essor, si vous voulez, de cette thématique, dans la presse spécialisée en termes de recherche, mais aussi dans la presse généraliste, puisque ça a fait miroiter, si vous voulez, des espoirs thérapeutiques, notamment, puisque c'est le domaine phare de la médecine personnalisée, dans le domaine de la cancérologie. Il nous a semblé intéressant de s'emparer de cette thématique, puisque le terme même de « personnaliser » renvoyait à des concepts sensiblement différents, selon qu'on l'entendait sur un soin qui serait centré sur la personne, au sens classique, l'individu, l'humain, au sens humaniste, ou si on l'entend d'un point de vue plus technique, mais là je ne veux pas trop rentrer dans le détail, ou en tout cas d'un point de vue plus biologique, selon que l'on entend, ici, une médecine plutôt de type moléculaire ou génomique. Donc c'est pour ça qu'on a fait, si vous voulez, ce regard-là, qui laisse, avec le point d'interrogation, la réflexion sur cette dualité du concept. Pour ça, deux interventions, un chercheur biologiste et un philosophe, non pas pour opposer, si vous voulez, d'un côté une science qui serait, si vous voulez, technique et au pouvoir de tout ce que vous pouvez imaginer, et déshumanisée, et de l'autre, l'humain, le care et le soin, mais plutôt pour essayer de montrer en quoi ces deux facettes s'articulent, et comment, et quels en sont les enjeux. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais laisser la parole à monsieur Jacques Branger, et puis on écoutera ensuite Florence, d'abord tu commenceras, et ensuite monsieur Xavier Gusset. Merci bien. Merci d'avoir organisé cette soirée. En France, aujourd'hui, 9 millions de personnes ont ce qu'on appelle une maladie chronique et sont remboursées à 100%. On annonce, d'ici 10 ans, que ces 9 millions de personnes deviendront 12 millions, toujours remboursées à 100%, si l'évolution économique et sociale le permet. La maladie chronique a tout transformé. La médecine que j'ai apprise n'est plus la même que celle que vous devez apprendre. Le HIV, ils mourraient tous ou presque, ils vivent tous ou presque. En quelques mois, en quelques années, sous nos yeux, on a vu une maladie à pronostics vital gravissime se transformer en maladie chronique, comme le diabète, comme la polyarthrite, avec les mêmes règles d'observance, avec les mêmes impératifs. La médecine personnalisée n'est pas d'aujourd'hui. C'est un concept et même une application très ancienne. Ce qui est nouveau, c'est les progrès technologiques considérables qui nous conforte à un risque à la fois de personnalisation et de dépersonnalisation. Je m'explique. Lorsqu'on organise les soins de telle manière que des biomarqueurs, des indicateurs d'imagerie, des indicateurs biotechnologiques puissent entraîner des indications précises et des résultats parfois spectaculaires, on assiste en ce moment dans le cancer à quelque chose qui est une médecine biotechnologique ciblée, très remarquable, source de progrès. Le mélanome sous nos yeux est en train de changer depuis quelques mois, quelques années à peine, dans les grands centres. Par les nouvelles émergences thérapeutiques. C'est une médecine conquérante. C'est une médecine incontournable. Ce n'est pas une médecine conventionnelle. C'est une médecine innovante. Et c'est fondamental. Et c'est le progrès des 50 dernières glorieuses qui s'accélèrent probablement actuellement sous nos yeux dans certaines maladies. Mais cette médecine, malgré sa conquête, peut être profondément inhumaine ou profondément inadaptée si elle ne respecte pas les deux autres impératifs de la médecine personnalisée. Car il y a trois volets de la médecine personnalisée. Il y a le volet biotechnologique qu'on devrait appeler plutôt médecine ciblée. Ce que je viens de dire. Il y a l'aspect sociétal ou personnel aussi qui est le profil de la personne dans son milieu. C'est un deuxième volet. C'est-à-dire la personnalité même va jouer sur l'indication. On ne traite pas pareil un perfectionniste et un je-m'en-foutiste. On ne traite pas pareil un addictif qui a une maladie chronique avec tous les dangers que ça comporte comme une autre personne qui a une maladie chronique. Et c'est très important de le savoir sinon ça tue. Sinon, ne pas prendre en compte la personnalité à risque dans la maladie chronique pour un problème que je connais bien le diabète de type 1 à l'insuline ou avec une pompe à insuline. Si le jeune adolescent est un non-observant et vit seul dans sa chambre d'étudiant ça peut tuer. Donc il va falloir mettre en place des systèmes très précis de sauvegarde des nouvelles technologies. Et ça, ça montre que la personne joue son profil mais je disais dans son milieu et son milieu, vous le savez, c'est le niveau éducatif qui peut jouer un grand rôle. Je regardais les résultats de l'Institut de Veille Sanitaire dont j'ai fait l'éditorial cette semaine sur le diabète et bien les gens qui ont moins de 700 euros par mois par personne n'ont pas les mêmes résultats avec quasiment les mêmes moyens mis sur le diabète. Donc, bien sûr, ça interpelle le niveau social, le niveau économique, l'environnement à la paillade ou dans le quartier chique, je dirais que dans le 9-3, pour le même diabète que dans le 7e arrondissement, il y a 4 fois plus de malades qui vont terminer en dialyse. Pour le même diabète, il y a 4 fois plus d'infarctus, il y a 4 fois plus d'accidents vasculaires cérébrales. Pourtant, c'est le même diabète. Il a le diagnostic de diabète. Ce n'est pas le même bain. Ce n'est pas les mêmes résultats. C'est l'aspect sociétal qui est dangereux parce qu'il peut avoir l'effet pervers de basculer les indications en fonction de la sécurité sociale, au sens vrai du terme, et qui demande beaucoup de discernement dans tout ce qu'on va faire mais dont on doit tenir compte. Et enfin, je terminerai par là. Voilà, le 3e volet de la médecine personnalisée, c'est le souci de la personne. Il n'y a pas de médecine tout court sans souci de la personne. L'attention à la personne, lorsqu'on fait des cours de théâtre en médecine avec les acteurs de l'école nationale d'art dramatique, c'est qu'on veut vous sensibiliser à l'annonce. On veut vous poser dessus. On veut qu'une fois dans votre vie, vous vous soyez mis en position de dire comment je m'y prends pour annoncer une leucémie d'un enfant à des parents. Comment on regarde, comment on écoute, comment on accompagne, comment on personnalise par le regard, par ce qu'on appelle la présence. Et c'est un apprentissage peut-être le plus difficile de tous. Qui est présent, qui ne l'est pas. Parmi vous, il y en a qui ont une lecture émotionnelle excessive, il va falloir travailler. Parmi vous, il y a à prendre de la distance, il y en a qui n'ont pas assez de lecture émotionnelle de l'autre. Il va falloir travailler. Et donc, il va falloir se retrouver dans des comportements qu'on appelle humains. La médecine, sans l'humain, c'est de la technique et de l'ingénierie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne doute pas que, par leur expérience, les personnes qui sont là ce soir vous apportent un éclairage différent, un éclairage avec l'ouverture nécessaire à travers leur expérience et la très forte expertise qu'ils ont. Merci à vous d'être là. Donc, merci pour cette introduction. Alors, attends, ce n'est pas la première. Donc, je voulais remercier Jonathan d'avoir pensé à moi et à travers lui tout le département des sciences humaines et sociales. Donc, comme il vous l'a dit, je suis directrice de recherche à l'Inserm. Depuis plus de 17 ans, je travaille dans le domaine de la recherche biomédicale à l'Inserm, à Montpellier. Et comme il a été évoqué par les présentations précédentes, peut-être que le gold standard de la médecine personnalisée auquel on pense en premier, c'est l'oncologie. Je ne viens pas du domaine de l'oncologie, du domaine de la rhumatologie, mais c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc, peut-être qu'aussi, le fait que je sois là et pas du milieu de la cancérologie, ça veut aussi dire que cette question de médecine personnalisée, elle s'étend peut-être à toutes les pathologies et tous les domaines. Et ma recherche, je pense que Jonathan a pensé à moi parce que les mots-clés de ma recherche depuis plus de 15 ans, comme il l'a dit, c'est biomarqueur et développement de thérapie ciblée, donc dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je vais essayer de vous dire des choses intéressantes à propos de la médecine personnalisée ou au moins qui vont vous interpeller. Et donc, quand on parle de médecine personnalisée, en fait, sur Internet, on trouve plusieurs termes qui peuvent aller de la médecine personnalisée comme en a parlé Jonathan, mais aussi de personnaliser la médecine ou de médecine de la personne, ce qui recoupe un petit peu les différents aspects qui viennent d'être évoqués. Si on cherche à définir cela, c'est, comme ça a été dit juste à l'instant, c'est de prendre chaque patient de façon individuelle en prenant en compte donc non seulement ses caractéristiques biologiques intrinsèques, mais aussi l'environnement et le mode de vie, comme vous venez de le dire, monsieur le doyen, de cette personne. Donc, il y a plusieurs paramètres à intégrer quand on parle de la personne, de la médecine personnalisée, parce que maintenant, on a des données et des connaissances qui nous montrent bien que ces différents paramètres, que sont l'environnement et le mode de vie vont influencer, et je vais y revenir dessus avec des exemples plus loin, à la fois l'apparition d'une pathologie, l'évolution de cette pathologie et la réponse au traitement qui va être donné. Ça peut vouloir dire comme on peut penser donc médecine personnalisée, c'est-à-dire, bon ben voilà, j'ai un individu X, je cherche quel traitement va être le meilleur, optimal pour cette personne, mais c'est pas que ça, c'est pas que individualiser le traitement, c'est aussi individualiser le parcours de soins, ce qui a été aussi évoqué précédemment, c'est-à-dire de ne pas donner, d'avoir une réponse formatée pour chaque traitement et chaque personne et donc de faire ce qu'on appelle aussi du sur-mesure pour chaque patient avec comme idéal une meilleure efficacité de la prise en charge et donc une meilleure qualité de vie pour la personne. Et pourquoi on en est arrivé là ? Parce que le traitement standard que la médecine appliquait jusqu'à présent, c'était de se dire voilà, j'ai un groupe de patients, j'ai un diagnostic X pour ce groupe de patients, je vais lui donner le médicament Y et en fait, on sait parfaitement que dans ce groupe de patients, finalement, on va avoir des sous-groupes entre des répondeurs qui vont bien répondre, n'auront pas d'effet secondaire néfaste, ceux qui ne vont pas du tout répondre, qui seront non-répondeurs, ceux qui seront répondeurs partiels et dans les répondeurs partiels, on aura soit une réponse qui va être graduée et aussi on aura les personnes qui ne vont pas répondre et qui eux aussi auront les effets délétères du médicament. D'où l'intérêt de se dire qu'il faut arriver à cibler au sein d'un groupe de patients pour lequel on a posé un diagnostic X, le sous-groupe qui va être répondeur et qui n'aura pas d'effet négatif ou le moins possible du médicament. Donc en fait, parler de médecine personnalisée, c'est un complet changement d'air de vision, je ne suis pas médecin, je suis chercheur, mais de la médecine, c'est-à-dire passer du traitement standard où on se dit on a un médicament, on l'applique à un groupe et puis on a une hétérogénéité dans la réponse du groupe à se dire je pars du patient, je vais établir un certain nombre de signatures, de profils pour arriver à définir le sous-type de patient auquel j'ai affaire pour pouvoir c'est le petit tube à essai au milieu à partir de ses données biologiques mais là, je ne le montre pas sur ce diagramme mais aussi de son environnement, de son mode de vie, etc. Trouver la thérapie qui va être la plus adaptée parmi un panel dont je dispose. Et l'enjeu de ça, évidemment, c'est facile à imaginer, c'est d'arriver à améliorer, il faut qu'on arrive pour arriver à faire ça, améliorer le diagnostic de la pathologie, à améliorer le pronostic, si on peut prévoir à l'avance ou si on peut prévoir à l'avance que la pathologie va arriver ou prévoir à l'avance le type de réponse que va avoir le patient pour telle thérapie versus telle autre pour pouvoir améliorer le traitement qu'on va lui donner, le choisir de façon plus spécifique. Donc ça veut dire une amélioration des performances de soins, éviter aussi des traitements qui se succèdent et qui sont inutiles, ce qu'on appelle, je suppose, dans le milieu médical, les errances thérapeutiques ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire des gens pour qui on a du mal et on attend trois mois ou six mois d'essai d'une thérapie avant d'en proposer une autre, etc. Donc c'est facile de penser que plus on traite précocement, mieux c'est pour le patient et du coup, un impact sur la qualité de vie des gens puisque forcément, on va améliorer la qualité de vie des patients puisqu'on va prendre en charge de façon plus efficace et plus précoce leur pathologie. Et évidemment, ce qui est hyper important quand même sur le plan de la société et du citoyen, ce qu'on nous fait miroiter, c'est de diminuer le coût pour la société de la prise en charge. C'est les chiffres qui ont été annoncés par le doyen au départ. Alors pourquoi on en est arrivé à cette médecine personnalisée ? Eh bien, ça repose sur des avancées technologiques. Évidemment, c'est tout ce qu'on appelle les homics, c'est-à-dire tout ce qui est génomique, transcriptomique, protéomique, sécrétomique, métabolomique. J'ai même rajouté sur ce schéma que j'ai pris dans Transbiotechnology à droite le microbiote puisque maintenant, c'est la grande tendance de définir le profil de la flore intestinale d'un individu pour certaines pathologies chroniques, par exemple, de l'intestin. Voilà, donc on va gêner. La technologie a permis, il y a énormément de nouvelles technologies qui, au cours des 15-20 dernières années, nous ont permis de façon beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteuse, beaucoup plus fiable et plus sensible d'analyser un nombre d'éléments de la biologie de l'individu comme les gènes, comme les protéines, comme les ARN ou les micro-ARN, comme les métabolites, etc. et donc le microbiote dont je viens de vous parler et donc de générer des données de façon énorme pour définir un individu selon son profil, donc profil, gènes, protéines, etc. Alors ça, ça pose, c'est génial parce qu'on arrive à accéder à énormément de données, mais qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Et en fait, je reviendrai après sur la façon dont ça a impacté aussi la façon dont les chercheurs mènent leurs recherches, je pense, de mon point de vue, dans les laboratoires. Ce que ça a impacté, c'est que maintenant, on a besoin de beaucoup plus de bioinformatique dans les labos parce qu'on se retrouve avec des signatures, des milliers de gènes, des dizaines de milliers de gènes, des milliers de protéines et puis il faut qu'on arrive à tirer une épingle dans la botte de paille de tous ces gènes et donc maintenant, on travaille énormément avec des bioinformaticiens, des biostatisticiens, enfin, pas assez, mais ça se développe de plus en plus pour essayer à partir de toute cette signature génomique par exemple d'un individu dessiner des cascades de signalisation ou des voies métaboliques qui vont ressortir de façon significative et pouvoir nous permettre de pointer sur un dysfonctionnement. Là, je vous ai juste mis, c'était en 2013, l'Inserm, tous les deux mois, publie une lettre sur ce qui est un peu marquant pour la recherche à l'Inserm, donc recherche biomédicale, c'est l'Institut National pour la Santé et la Recherche Biomédicale en France, sur les promesses du sur-mesure, donc ça date déjà de 2013 et donc vous voyez que c'est dans les instances scientifiques à l'Inserm une orientation très très nette. L'inconvénient qu'on peut facilement imaginer sur cette médecine personnalisée, c'est le coût que ça peut poser puisque quand on individualise quelque chose, même si je vous dis que les technologies, les omics, elles sont moins coûteuses, bon, faire la génomique, la protéomique, le métabolomique de chaque individu qui va venir dans un service hospitalier, c'est quand même plus cher que de faire une prise de sang pour aller mesurer la CRP, mais bon, voilà, donc le coût pour la société, mais le discours des industriels, c'est de se dire dépenser mieux plutôt que dépenser moins, certes. Les avantages, j'ai essayé d'en identifier plusieurs, donc évidemment, c'est facile de penser à l'efficacité en termes de diagnostic, de prise en charge, etc. Je voulais déjà évoquer la diminution du risque d'échec, donc effectivement, et dans les instances réglementaires, quand les médecins vont à Paris pour discuter de ce médicament, on accepte qu'il soit remboursé ou pas parce qu'il apporte un plus par rapport à tout le panel dont dispose la médecine en France, ce qu'ils vont peut-être apporter comme argument, c'est de dire que ça va permettre aux patients de ne pas errer ou de ne pas être traités dix fois par dix traitements différents et donc d'être tout de suite pris en charge et donc d'avoir une maladie qui est moins aggravée, meilleure qualité de vie donc un coût pour la société moindre. On tourne toujours autour de ces notions-là. Une meilleure réponse du patient est toujours dans le même concept donc d'aller plus vite pour le patient pour lui apporter un traitement de sa pathologie et un bien-être plus rapidement. Moi, j'ai trouvé un avantage, peut-être parce que je suis une femme, mais il y a un avantage auquel j'ai pensé, c'est de combattre les discriminations parce que jusqu'à présent, je pense que si vous n'êtes pas conscient de ça, il faut le savoir, les médicaments soignent beaucoup mieux les hommes que les femmes. Si vous pensez qu'il y a une égalité dans la prise en charge des hommes et des femmes, je pense que vous vous trompez. Il n'y a pas d'égalité. On sait très bien que même si notre génome est à 99,9% le même, il est facile d'imaginer que dans la biologie d'un homme et d'une femme, c'est différent et qu'il y a tout un tas de variabilités, de variations qui peuvent exister et que la médecine a toujours une vision assez sexiste finalement de ces patients parce que intuitivement, on sait bien que les maladies ne vont pas s'exprimer de la même façon chez un homme et chez une femme et ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments ne sont pas optimisés ou mal adaptés pour les femmes. 4 médicaments sur 5 sont testés sur des mâles, sur des hommes. D'accord ? Et puis, il n'en... Non, mais il faut le savoir. Et par exemple, j'ai mis en exemple, j'avais trouvé ça sur l'aspirine, les somnifères et les vaccins qui n'ont pas l'efficacité voulue chez les femmes et où les femmes présentent 50% d'effets secondaires plus néfastes que les hommes. Donc, une médecine ou un design des médicaments qui est encore beaucoup pensé par les hommes pour les hommes. Et donc, moi, je trouve que la médecine personnalisée, c'est peut-être aussi un moyen pour les femmes de trouver une place et d'être traitées à égal avec ces messieurs. Donc, si on regarde en quoi tout ce que je viens de dire change notre vision de la prise en charge du patient, donc c'est vrai que la médecine personnalisée, ça sous-tend pour le diagnostic, le pronostic, les biomarqueurs, mais je vais y revenir. Donc, c'est aussi l'arrivée des biomarqueurs dans les pathologies. c'est parce qu'il y a l'émergence de tous ces outils qui vont générer énormément de données dont je vous ai parlé, les omics. Et donc, je pense que tout ça, ça a changé la vision qu'on a des pathologies, c'est-à-dire que pour un même diagnostic, on va savoir qu'on va avoir des sous-groupes de pathologies de patients. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des gens, des généticiens qui travaillent sur les maladies auto-inflammatoires et ils font de la génétique dessus. Ils vont faire des exomes, donc ils vont garder plein de gènes. Et on se rend compte que, par exemple, des patients qui vont avoir des profils cliniques complètement différents, eh bien, ce sera le même gène qui va être muté pas forcément exactement au même endroit, mais ce même gène, donc il va être la même voie pathologique, enfin la même voie, la même cascade métabolique qui va être mise en jeu. Et pourtant, quand le médecin voit ces gens-là, eh bien, ça va être soit un dermato parce qu'il y aura une inflammation de la peau, soit un rhumato parce qu'il y aura une inflammation de l'arthrite et en fait, derrière, la génétique, l'étude de la génétique va nous dire que c'est la même voie métabolique qui est touchée. Mais l'inverse peut être vrai. Je pense qu'un même tableau clinique, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'un même tableau clinique peut aussi renfermer plusieurs pathologies. Je pense que ça a changé la vision des pathologies avec la notion du sous-groupe de patients. Et puis, je vais y revenir parce que comme je travaille dans le domaine de la rhumatologie, je voulais vous donner comme exemple ce que je connais le mieux. Donc, on en parlera à la fin. Ça a changé notre façon de faire de la recherche et je vais, je vais le, on pourra en discuter, je vais revenir dessus et amener de nouvelles compétences dans les laboratoires. donc c'est ce que j'ai un peu évoqué avec les biostatisticiens, bioinformaticiens, mais surtout la façon dont on fait la recherche, je vais y revenir. Et aussi, je pense, une vision différente du patient quand on est dans un hôpital. Je travaille beaucoup avec des rhumatos et ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que maintenant, on ne veut plus voir le patient par organe. Je dirais, avant, vous aviez mal au genou, vous allez voir le rhumato, vous avez mal, je ne sais pas, au foie, vous allez voir l'hépateau, à l'intestin, le gastro, etc. Et maintenant, il y a un souci de mélanger ces disciplines peut-être un peu plus, mais on n'en est peut-être qu'au début, mais pour essayer de prendre le patient dans sa globalité. Là, je passe sur le fait que la médecine personnalisée, je vous ai parlé de diagnostics, de biomarqueurs, de traitements ciblés. L'approche thérapeutique, ça a donné naissance à une nouvelle discipline qu'on appelle la théranostique. C'est l'alliance du diagnostic, chercher un marqueur biologique, et la thérapie, développer une thérapie ciblée pour une pathologie donnée. Et j'en arrive, ça, à l'idée de test compagnon. je l'illustre avec l'édia suivante. Cette théranostique, donc l'alliance thérapie-diagnostique, elle se voit bien quand on regarde l'historique des boîtes pharmaceutiques, des grosses boîtes pharmaceutiques, et qui ont, et ce sont des boîtes pharmaceutiques au départ, et je vais vous en donner un exemple, qui développent des médicaments qui se sont alliés, qui ont racheté des boîtes, des biotech, qui développaient des outils diagnostiques. Les pionniers, c'est mon exemple, c'est Roche, c'est grosse pharmacie suisse, il est au premier rang mondial de la thérapie ciblée en oncologie, avec l'exemple que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, en 2000, de l'erceptine, donc qui est un anti-RBB2 ou HER2, c'est un anticorps, et comme on sait que 25% des femmes qui ont un cancer du sein sont porteuses d'une mutation génétique qui va être responsable d'une surexpression de cette protéine, on sait que ces femmes sont le sous-groupe de patientes qui ont un cancer du sein qui va pouvoir répondre positivement, qui va être répondeur à ce type d'approche thérapeutique, à l'erceptine. Et du coup, il y a un test compagnon, donc Roche a développé l'erceptine, et le test compagnon qui va avec, donc le diagnostic qui va permettre de dire si la femme est porteuse ou pas de la mutation. Et depuis, il y a à peu près une vingtaine de traitements ciblés qui ont été développés dans le domaine des anticorps qu'on appelle aussi les biothérapies. Donc, la médecine personnalisée, comme vous pouvez le voir, là, c'est essentiellement dans le domaine de l'oncologie, donc on retrouve l'erceptine. Donc, ça génère énormément d'income, enfin d'argent. Les biomarqueurs, ici, c'est la progression des biomarqueurs qui sont approuvés par la FDA. Donc, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une augmentation de 10%. Donc, c'était des projections qui avaient été faites il y a quelques années, donc qui prévoyaient qu'en 2015, on arriverait à 42 milliards de dollars de revenus par les biomarqueurs. Et ça, il faut quand même le dire, les boîtes pharmaceutiques ne sont pas des humanitaires dans l'âme, il faut rentrer de l'argent. c'est peut-être aussi driver par le fait qu'il y a beaucoup moins de rentrées, il y a beaucoup de pertes de revenus pour ces entreprises par les brevets qui tombent dans le domaine public et donc, une nécessité de repenser leur innovation. Et donc, Roche, là, j'ai pris sur leur site ce diagramme où on voyait, donc c'était une boîte dans les années, au début du XXe siècle, une boîte qui faisait de la découverte de médicaments très classiques et puis à partir des années 90 jusqu'en 2000 a racheté un certain nombre de biotech ou d'entreprises qui étaient soit dans les anticorps, soit pour faire de la thérapie ciblée, soit dans le diagnostic. Et quand on regarde la structuration de la boîte maintenant, en violet, vous avez le côté traditionnel développement des thérapies et en orange, vous avez toute la partie de la boîte qui est dédiée au diagnostic. Donc, on voit bien que cette boîte a anticipé dans les années 90 l'alliance thérapie et diagnostic, d'où peut-être le fait qu'il soit numéro 1 mondial dans l'oncologie. Et donc, je vous ai dit ce que ça a impliqué des mutations, une modification de la vision du patient, de la façon de le voir dans le milieu médical et nous, dans la recherche, je vais vous en parler un peu plus, mais clairement, je pense, je ne suis pas une ultra spécialiste du domaine, mais je pense que ce qu'on voit là, c'est qu'il y a quand même vraiment une mutation du modèle économique de l'industrie pharmaceutique qui passe d'une stratégie traditionnelle où il fallait attaquer un maximum avec une molécule donnée un panel le plus large possible de patients à une médecine personnalisée où on veut peut-être avoir un marché beaucoup plus réduit mais avoir tous les atouts en développant des tests compagnons pour se dire voilà, je vais cibler et donc je sais que mon traitement va marcher dans tel sous-groupe de patients. En espérant évidemment, comme c'est marqué là, d'avoir un intérêt éventuellement, si on a un peu de chance, dans d'autres pathologies et c'est le cas pour un anticorps qui s'appelle le rituximab qui est très connu par les oncologues qui est utilisé dans les leucémies et qui marche très bien dans la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Donc je vous ai dit qu'il y avait une évolution aussi dans la façon de mener notre recherche biomédicale. Je pense que, bon ça c'est mon avis, c'est avant, on essayait de comprendre les mécanismes d'une pathologie, on posait des hypothèses, on avait une observation, on se disait voilà, telle cascade métabolique est dérégulée, on arrivait à identifier quelles protéines ou quels gènes étaient responsables d'une surexpression ou sous-expression d'un élément qu'on trouvait pathologique et donc on testait dans des modèles expérimentaux in vitro, vivos, si l'hypothèse était bonne. Je pense que maintenant, dans ce souci donc d'aller la recherche biomédicale est vraiment orientée de façon volontaire vers, comme je vous ai dit, recherche de biomarqueurs et développement de thérapies innovantes ciblées et vraiment orientée plus, bon ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais sur une approche un peu plus pêche à la ligne, c'est-à-dire qu'on va partir, quand on regarde les publications, c'est beaucoup, alors il faut une puissance de frappe importante, énormément de patients parce qu'il faut que les statistiques moulinent les données derrière, mais ça va être beaucoup, je pars d'une cellule saine, la même cellule chez mes patients, je croise le génome, le transcriptome, le protéome, le métabolome, tout ce qu'on veut de ça pour aller pêcher, mais on n'a pas d'a priori sur ce qu'on va trouver, voilà, on part là-dessus, on n'a pas d'a priori sur se dire, c'est plus le métabolisme des lipides ou l'équinase, enfin voilà, donc moi je trouve que, voilà, on a changé un petit peu notre vision, on part plus sur du large scale screening, ce qu'on appelle, et ça, c'est, je pense que c'est les interactions entre le public, l'académique et le privé, qui moi, depuis que je suis en rhumato, je trouve, vient beaucoup vers nous dans les laboratoires pour nous écouter, pour nous demander où on pense qu'il faut qu'ils aillent, aussi, et aussi, c'est impacté par les appels d'offres, vous savez, quand on est dans la recherche, on fonctionne par appel d'offres, on va chercher de l'argent, beaucoup, soit auprès de fondations, en France, l'ANR, ou au-dessus, au niveau européen, la commission européenne, qui donne beaucoup d'argent pour la recherche, et quand on regarde l'appel d'offres 2016, médecine personnalisée, qu'on regarde tout ce, là, j'ai pioché, j'ai collé, j'ai mis en gras des mots-clés, mais c'est ce qu'on appelle les appels d'offres d'horizon 2020, donc c'est un call sur 7 ans qui a démarré en 2014 qui va jusqu'en 2020, tous les ans, il y a des appels d'offres auxquels on peut répondre pour former un consortium avec plusieurs partenaires à travers de l'Europe et plus large aussi, et donc, les mots-clés qui ressortent, c'est les cohortes, les bases de données, développer des dispositifs novateurs pour l'application pour l'utilisation en médecine personnalisée, les signatures, les profils de telle et telle pathologie, les biomarqueurs, c'est vraiment des choses qui ressortent tout au long du, si vous lisez, en tout cas pour les appels d'offres en santé, évidemment. Et il y a un sous-groupe, quand on regarde les appels d'offres européens, il y a un sous-groupe qui a été créé d'appels particuliers qui a été créé à partir de 2008 qui s'appelle les IMI pour Innovative Medicine Initiatives. Et donc, ce sont des partenariats entre les académiques et les boîtes privées où les privés qui vont participer à un projet vont mettre 50% de l'argent sur la table et l'Europe va mettre les 50% restants. D'accord ? Et ça, c'est depuis 2008. Vous voyez, 2 milliards d'euros pour la période 2014-2024, plus de 3 milliards d'euros. Et on pourra en parler. Moi, je fais partie d'Animi aussi dans le domaine de la rhumatologie sur ce que ça peut impacter. Mais en tout cas, c'est pour pousser le partenariat entre académique et industrie. Et aussi, l'Europe aime beaucoup qu'on inclue les associations de patients avec cette vision de quelle est l'attente aussi du patient vis-à-vis de notre recherche. et de ce qu'on va pouvoir mettre sur le marché, comment on va développer dans ce que on va développer comme thérapie. J'ai juste mis une dia aussi parce que peut-être vous en avez entendu parler au début de l'année 2015. Obama a lancé une grosse initiative aussi qui est un peu comme le IMI européen. C'est PMI. Alors là, c'est pas de la médecine personnalisée, mais c'est la même lettre. c'est la médecine de précision. Voilà, c'est Precision Medicine Initiative. Donc, où là, c'est de... pour les cancers, c'est autour des cancers, enfin plein de maladies, mais essentiellement le cancer, je pense, de faire toute la signature génétique de plus d'un million d'Américains. Alors, je ne sais pas, Jonathan, si je dispose de 5 minutes supplémentaires. Je suis bavarde. Je vais aller très vite sur la polyarthrite rhumatoïde, mais je pense après vous pourrez... Donc, c'est une maladie chronique, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique qui touche les articulations, mais pas que, parce que l'inflammation elle est systémique. C'est une maladie qui démarre tôt, donc il y a une composante génétique et quand le patient arrive, évidemment, c'est parce qu'il a mal aux articulations, il va voir son médecin. Donc, le diagnostic est posé bien après l'apparition de la maladie sur le plan biologique et après, il va y avoir une évolution qui va être variable selon les patients mais qui va conduire à une destruction du cartilage et de l'os et donc une altération de la motricité mais aussi de ce qu'on appelle la comorbidité avec des pathologies associées plus ou moins graves et une destruction qui va pouvoir progresser de façon très variable d'un individu à l'autre. Dans les années 90 mais vraiment, je pense en clinique plutôt 2000, il y a eu de maintenant de façon... En fait, en 2010, toute la communauté de rhumato a rentré dans le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde, un nouveau critère qui est la présence ou pas d'auto-anticorps anti-peptides on s'en fiche de ce que c'est d'une molécule, d'un biomarqueur qu'on arrive à détecter dans le sang de ces patients avant l'apparition des symptômes. Maintenant, on sait qu'on peut le détecter avant l'apparition des symptômes. Donc, le fait que les personnes qui viennent consulter pour une maladie rhumatismale mais pas encore diagnostique et PR, on va pouvoir faire cette détection des ACPA et si elles sont ACPA+, elles sont clairement PR. Et on sait que ces gens-là qui sont ACPA+, ils vont progresser de façon beaucoup plus sévère en termes de destruction et érosion osseuse et ça va être associé à des complications cardiovasculaires. Alors que les ACPA moins, ceux, ils vont progresser moins vite et ils auront moins de complications. Et maintenant, quand vous allez dans les congrès de rhumatologie, on a clairement deux maladies différentes. Moi, quand j'ai commencé il y a 17 ans, il y avait l'APR. Maintenant, il y a l'arthrite ACPA+, l'arthrite ACPA-moise et on sait très bien qu'on ne va pas prendre en charge de la même façon les patients. Je voulais vous mettre cette dia aussi. C'est tout ce qui est autour de la connaissance de la génétique de l'APR, de la polyarthrite rhumatoïde. Dans les années 80, c'était le complexe majeur d'histocompatibilité qui était le gène de susceptibilité de l'APR. On faisait regarder ce gène chez les patients et s'ils avaient le gène de susceptibilité, ça aidait à dire qu'ils avaient une PR ou pas. Et on estimait le poids de l'APR à 30 à 60%, la génétique, le poids de la génétique dans la pathologie à 30 à 60%. Depuis les années 2000, où il y a tout ce qu'on appelle les GWAS, c'est les Genome-Wide Association Studies, où on screen des milliers de SNPs, de polymorphismes pour les patients, on a découvert énormément de gènes de susceptibilité qui sont impliqués dans cette pathologie. Et vous voyez que plus il y en a, moins le poids de la génétique est important. On en est maintenant à un calcul autour de 5% de la génétique. Donc c'est une maladie complexe comme peuvent l'être le diabète ou d'autres pathologies ou le Crohn, où il y a une claire interaction entre gènes et environnement. Et c'est pour ça que je vous disais au début, c'est vrai que la médecine personnalisée, elle s'adapte à toutes les disciplines puisque, évidemment, il y a à la fois la génétique, il y a à la fois l'environnement dans lequel se trouve la personne et son mode de vie. Et donc l'environnement, depuis les années 2000, on s'intéresse beaucoup, il y a eu des études, je vais vite fait vous en parler sur le fait de fumer ou pas quand on a une PR. Et puis maintenant, depuis un an, deux ans, beaucoup sur la flore intestinale. Mais je ne vous en parlerai pas. Ça, c'est un diagramme qui vous montre quand on regarde différents paramètres. Donc vous regardez celui du haut là. Quand on a le fameux complexe, enfin le gène de susceptibilité au niveau du HLA, d'accord ? N'importe lequel. Et qu'on a un polymorphisme, n'importe lequel, au niveau d'un gène qui a été trouvé, gène de susceptibilité de la PR, peu importe, PN22. Qu'on est fumeur et qu'on ne boit pas d'alcool, on a une... C'est ceux qui ont le plus fort risque de développer une PR. Et ce qui a été démontré en Suède, parce que les Suédois, ils ont fait... C'est le Karolinska Institute qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et les Suédois, ils sont très forts. Ils ont fait plein là-dessus. Ils ont fait des études et ils ont montré que si... Si les... On avait évité de fumer, on aurait évité 50% des PR. C'est leur projection. Bon, après, avis aux bonentendeurs. Voilà. Il y a plein de thérapies, des corticoïdes, des immunosuppresseurs et puis les biothérapies ciblées, donc des anticorps dirigés contre le TNF, contre l'IL6-récepteur, le CD20, dont je vous ai parlé tout à l'heure comme dans le lymphome, dans la PR. Et alors, on est content parce qu'on se dit quand je regarde toutes mes thérapies, que je regarde ce que je sais sur les gènes de susceptibilité, effectivement, il y a quelque chose de logique qui ressort. Mais cela dit, quand vous avez une PR diagnostiquée, vous êtes ACPA+, etc., que vous allez chez votre médecin, enfin, chez votre rhumato, la façon de prendre en charge, j'espère que je ne dis pas de bêtises, si lui, tu me corriges, la façon de prendre en charge le patient n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'on va vous donner les anti-inflammatoires et puis après, quand ça ne marchera plus, le méthotrexate et puis après, quand ça ne marchera plus, un premier anti-TNF et puis s'il ne marche pas, un deuxième anti-TNF et puis un troisième anti-TNF et puis après encore autre chose. Et on a des gens qui sont toujours résistants au traitement et ça paraît très empirique encore, alors que j'espère que je vous ai convaincus que la connaissance a évolué, qu'on a énormément de données sur cette pathologie, mais la façon de traiter le patient, finalement, elle n'a pas tellement changé. Et donc, le dernier dia, c'est de montrer, donc là, c'est, voilà, une PR, c'est ça. En France, il n'y en a plus comme ça, parce que les gens, ils arrivent quand même à être pris en charge bien avant et à être détectés. Donc, vous avez des gènes de susceptibilité, bon, à bas bruit, ça implique des variations, mais vous allez tomber dans le fait que vous avez une pathologie auto-immune, donc vous allez développer une inflammation chronique, mais bon, vous ne consultez pas encore. Vous arrivez après dans la douleur rhumatismale, là, vous allez consulter et comme je vous l'ai dit, si vous êtes ACPA, si vous avez tel et tel critère, au bout d'un certain moment, votre médecin, enfin, votre rhumato va vous diagnostiquer une PR. Et là, on a tout un panel de traitements, donc ils vont plus ou moins marcher, mais bon, on arrive, au lieu de, à enrayer la destruction chronique et à arriver à ce résultat-là, c'est très schématique, mais vous êtes toujours sous traitement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le gros problème, c'est ce qui est marqué en rouge, c'est qu'on n'arrive toujours pas à prévenir la pathologie, c'est-à-dire à se dire cette personne, elle a des gènes de susceptibilité, elle est ACPA+, mais elle n'a pas encore de problème au niveau des articulations, voilà, et la grosse question aussi, c'est de se dire, on a un traitement chronique, donc ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle le drug-free, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à trouver des biomarqueurs, par exemple, qui vont permettre de nous dire, cette personne, elle est répondeuse, et je vais pouvoir lever le traitement et elle n'aura plus sa pathologie. Donc, ce vers quoi on tend maintenant et en rhumato, la recherche va, c'est vraiment d'arriver là, quoi, d'arriver à le diagnostiquer avant les signes qui font que la personne consulte et arriver à dire dans le panel des thérapies dont je dispose, et il y en a beaucoup, laquelle va être la plus efficace et combien de temps je dois la tenir. Voilà, j'ai fini. Merci Florence pour ton exposé qui n'était pas évident parce que tu t'es plié quand même à l'exercice d'essayer de à la fois montrer un panorama de ce que représentait la médecine dite personnalisée et en même temps de donner ton expérience qui court sur une quinzaine d'années et on voit bien que ça a révolutionné effectivement la prise en charge ou en tout cas la manière de faire de la recherche. Je vais donner maintenant la parole à Xavier Guchet et je vous propose qu'on intervienne dans un troisième temps pour vos questions avec les intervenants. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Donc on m'a demandé ce qui m'a été demandé c'est de présenter en 20 minutes une demi-heure à peu près les enjeux disons éthiques de la médecine personnalisée donc ce n'est pas simple parce que quand on tire sur cette tige-là tout vient avec si je peux dire c'est-à-dire que tout ce dont a parlé ma collègue à la fois en termes de transformation de la pratique de recherche mais aussi des pratiques médicales de transformation des rapports entre les milieux de la recherche des laboratoires et des industries pharmaceutiques et diagnostiques les questions de coût des thérapies ciblées les politiques publiques de la santé tout ça finalement affecte les principaux concepts de la médecine comme le statut du patient comme la différence entre le normal et le pathologique comme le statut du consentement éclairé etc. des concepts qui sont des concepts d'éthique médicale donc je vais quand même essayer d'être extrêmement synthétique sur ce sujet-là en abordant un premier problème qui affecte directement ces questions ces enjeux éthiques et qui est le flou qui entoure le concept de médecine personnalisée flou qui entoure ce concept puisqu'il n'y a pas de consensus sur ce que recouvre ce terme il y en a plusieurs définitions dans son acception la plus étroite on vient de le voir la médecine personnalisée désigne la capacité la possibilité d'établir une corrélation statistiquement significative entre un profil génétique et le statut de bon répondeur ou de mauvais répondeur à un médicament ou à une classe de médicaments c'est ce qu'on appelle la pharmacogénomique c'est d'ailleurs je le montrerai tout à l'heure je vous montrerai ce sens-là qui a prévalu au départ au départ il y a environ une quinzaine d'années alors plus généralement mais selon une exception qui reste encore celle d'une médecine génocentrique ou disons centrée sur le génome la médecine personnalisée désigne la capacité à adapter finement un diagnostic ou un pronostic voire une thérapie au profil génétique du patient alors en ce sens moléculaire le concept de médecine personnalisée apparaît pour la première fois dans un article de 1999 en avril 99 très précisément dans un papier qui est consacré à la constitution à l'époque d'un consortium d'industrie pharmaceutique dont le but à l'époque c'est à dire dans le cadre du programme génome humain était de cartographier les polymorphismes nucléotidiques uniques ce qu'on appelle les SNIP ce sont donc des mutations ponctuelles d'une seule base sur une séquence génétique et donc ce qui intéressait les pharmaceutiques à l'époque c'était de montrer d'essayer de déterminer les corrélations possibles entre ces variants très nombreux ces SNIP et des effets phénotypiques et en particulier la bonne réponse ou la mauvaise réponse aux médicaments que ces pharmas fabriquaient donc en ce sens très circonscrit l'une des succès story de la médecine personnalisée on l'a vu là aussi c'est incontestablement l'erceptine le glivec aussi en fait partie donc l'erceptine vous connaissez sans doute peut-être enfin en tout cas à toutes fins utiles j'ai pris une photographie donc l'erceptine c'est un anticorps monoclonal qui est prescrit dans le cas des cancers du sein métastatiques mais aussi des cancers de l'ovaire dit HUR2 positif c'est à dire chez des patientes dont une protéine transmembranaire donc un récepteur d'un facteur de croissance est surexprimé à la surface des cellules et donc l'erceptine son mode d'action son mécanisme consiste à se fixer de façon compétitive sur le domaine extérieur de la protéine transmembranaire et d'empêcher donc le ligand de s'y fixer et d'actionner d'activer les voies de signalisation intracellulaires voilà donc il y a effectivement 25% de femmes qui sont concernées alors il faut savoir que et c'est un des problèmes que j'aborderai tout à l'heure la médecine personnalisée enfin en termes de coûts d'une part les problèmes se posent en raison du fait que bien souvent de plus en plus on se rend compte que pour avoir une efficacité il faut combiner les thérapies ciblées c'est à dire aller vers des cocktails de thérapie ce qui augmente évidemment les coûts mais en plus les thérapies ciblées ou certaines thérapies ciblées qui au départ étaient enregistrées validées pour des strates de patients de patients déterminés on vient de le voir avec ces 25% en fait des recherches ultérieures une littérature ultérieure montre que tous les patients sont éligibles et c'est ce qui est en train de se passer avec Rceptin où la totalité des femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique peuvent être éligibles au cancer du sein à ce traitement bien donc si on élargit encore le périmètre il y a certains auteurs qui font entrer dans le périmètre de la médecine personnalisée également les techniques d'imagerie médicale les tests génétiques en ligne alors là on sort carrément du domaine de la médecine stricto sensu mais les tests génétiques en ligne connaissent un formidable essor depuis quelques années certains auteurs font entrer aussi dans la rubrique médecine personnalisée le stockage du sang du cordon ombilical par des parents qui veulent s'assurer un accès futur aux cellules souches en cas de besoin pour soigner leurs enfants donc on peut aussi tenir pour médecine personnalisée différentes applications qui relèvent de l'e-santé en particulier tout ce qui concerne le quantified self c'est à dire l'automesure toutes les techniques d'automesure vous regardez sur le site de l'AFDA dans le rapport de 2013 sur la médecine personnalisée toutes ces applications là l'AFDA les considère comme faisant partie du périmètre de la médecine personnalisée bien au delà de la médecine moléculaire et en particulier de sa son acception pharmacogénomique donc premier point qui est un problème en soi pas de définition consensuelle de la médecine personnalisée alors pourquoi est-ce que c'est un problème et bien parce que et j'arrive au second problème qui est connexe du précédent c'est que ce flou du concept a généré des malentendus a généré des malentendus entre les différents acteurs ce concept apparaît antérieurement en 1999 on le trouve rarement mais on le trouve quand même dans des publications antérieures et notamment dans un article de 1971 intitulé je l'ai mis dans une diapositive Can Personalized Medicine Survive ? c'est un article donc d'un d'un pharmacien je crois qui définit la médecine personnalisée comme une médecine traditionnelle une médecine qui est celle du médecin de famille qui possède à peu près toutes les compétences et qui se trouve progressivement marginalisée au profit de nouveaux experts médicaux ultra spécialisés vous voyez ce dessin humoristique illustre assez bien ce dont il s'agit 30 ans plus tard donc à la toute fin des années 90 la médecine personnalisée a pris une signification complètement différente puisqu'elle est devenue l'horizon des politiques de santé elle est présentée non plus comme une médecine en train de disparaître au profit d'une médecine supposée plus scientifique mais au contraire comme un futur de la médecine un futur de la médecine j'ai pioché là au hasard aussi quelques toute une imagerie un peu représentative de ce qu'évoque la médecine personnalisée donc now and future c'est une médecine du futur c'est une médecine de la rupture c'est une médecine de la promesse c'est une médecine du changement de paradigme et bien sûr c'est un mot d'ordre c'est à dire que la médecine personnalisée aujourd'hui est beaucoup moins une réalité que quelque chose à faire à établir donc la médecine personnalisée est devenue un horizon programmatique pour les politiques de santé à l'échelle européenne nationale mais aussi européenne et bien sûr internationale bien donc la question est de savoir comment on est passé de cette définition de la médecine personnalisée comme médecine du passé comme médecine qu'il faudrait éventuellement sauvegarder contre la montée en puissance des experts médicaux à une médecine qui est devenue l'horizon l'avenir de la biomédecine actuelle en son exception dominante donc la médecine personnalisée c'est une médecine moléculaire qui est fondée sur l'acquisition et le traitement statistique et informatique de grandes quantités de données donc si on veut résumer c'est une médecine qui en réalité est une médecine qui repose comme jamais sur de l'impersonnel des technologies à très haut débit d'acquisition de données moléculaires comme les séquenceurs de nouvelle génération les micro-ARS à très haute densité des algorithmes de biostatistique de bioinformatique de gigantesques bases données qui stockent ces données moléculaires des biobanques qui stockent à la fois les données mais aussi les gentillons biologiques des cultures cellulaires des cultures de tissus etc enfin des tissus donc on a affaire à une médecine qui se dit personnalisée tout en mobilisant énormément d'impersonnels pour arriver à la pose de diagnostics de pronostics et de prescriptions thérapeutiques mieux ciblées ou en tout cas plus précises donc on voit bien que ce concept peut prêter à confusion on voit bien que ce concept peut prêter à confusion ce qui a poussé en définitive un certain nombre d'acteurs de plus en plus nombreux aujourd'hui à demander à ce qu'on renonce purement et simplement au concept de médecine personnalisée au profit d'expressions supposées moins moins suspectes disons ou moins douteuses comme par exemple médecine individualisée comme par exemple médecine de précision comme par exemple médecine stratifiée en réservant le concept de médecine personnalisée à une médecine qui est vraiment personnalisée c'est à dire centrée sur la personne une médecine donc du patient dont tout le monde s'accorde à dire qu'il faut le remettre au coeur du processus des soins et des systèmes de santé en quelque sorte et je crois que l'introduction liminaire du doyen de l'université l'a bien montré c'est que deux exceptions ont fini par s'imposer de médecine personnalisée par entrer en conflit en quelque sorte jusqu'au divorce entre une médecine personnalisée et une médecine de la personne une médecine personnalisée et une médecine de la personne alors ce clivage a de profondes racines historiques ce clivage n'est pas nouveau il a de profondes racines historiques et il faudrait même le faire remonter au moins jusqu'au philosophe Emmanuel Kant à la fin du 18ème siècle Kant qui dans les fondements de la métaphysique des mœurs dans la deuxième section introduit un concept extrêmement précis de la personne un concept très précis de la personne qui sous-tend en quelque sorte les orientations de la bioéthique actuelle mais aussi qui structure les débats sur la médecine personnalisée de manière un peu souterraine donc un concept extrêmement précis de la personne et voilà ce que dit Kant reportez-vous au texte des fondements de la métaphysique des mœurs qui est le premier texte dans lequel Kant expose systématiquement de manière systématique sa philosophie morale donc Kant définit la personne comme ce qui a une valeur absolue la personne c'est ce qui a une valeur absolue non pas une valeur relative et qui par conséquent ne saurait être traité que comme une fin et non comme un moyen c'est exactement la définition que d'homme Kant la personne c'est ce qui doit être traité comme une fin et non comme un moyen donc ce concept est chez Kant étroitement lié au concept de liberté et d'autonomie de la volonté par opposition toujours selon Kant au domaine de la nature qui ne connaît que les enchaînements de cause et d'effet selon des lois en somme selon Kant la personne c'est l'inconditionné alors que la nature est le domaine de ce qui est conditionné selon les lois universelles dans la perspective kantienne une médecine qui prétend se réclamer d'un concept de personne tout en se situant au niveau des voies de signalisation intracellulaire c'est à dire sur l'enregistre de ce que Kant appelle précisément la nature peut donc apparaître comme un non-sens Kant ajoute que la personne c'est ce qui n'a pas de prix la personne c'est ce qui n'a pas de prix tout a un prix c'est à dire tout peut être considéré comme un moyen commensurable avec d'autres moyens en vue d'une finalité extérieure la personne c'est ce qui n'a pas de prix ce qui évidemment peut faire sourire dans le contexte de cette médecine personnalisée qui a de très fortes accointances avec les industries de la pharmacie et du diagnostic la conception kantienne se retrouve dans le courant philosophique qu'on appelle le personnalisme qui est né dans les années 30 sous la plume d'auteurs comme Emmanuel Mounier comme Bernard Charbonneau ou Jacques Ellul pour évoquer aussi les travaux extrêmement intéressants du philosophe allemand Max Scheller qui écrit ni plus ni moins qu'une éthique personnaliste pour aller à l'essentiel les personnalistes distinguent explicitement les concepts d'individus et de personnes qu'on tend à confondre aujourd'hui concept d'individus et de personnes c'est une distinction capitale pour situer les enjeux de la médecine personnalisée dans la mesure où cette médecine tend à faire prévaloir sa capacité à isoler un individu dans un ensemble à le singulariser éventuellement dans des sous-groupes le plus homogène possible ce qu'on appelle des strates mais idéalement à le singulariser en propre au plan quant à ses marqueurs moléculaires quant à son profil moléculaire donc isoler un individu dans un ensemble et à faire du sur-mesure pour cet individu voilà ce qui serait l'idéal de la médecine personnalisée alors je cite Mounier Emmanuel Mounier qui est très très clair sur ce point c'est une erreur de croire que le personnalisme donc une attitude philosophique une démarche philosophique une doctrine philosophique qui traite vraiment de la personne que le personnalisme exige seulement qu'au lieu de traiter les hommes en série on tienne compte de leurs différences fines ça ça ne fait pas du personnalisme ça ça ne fait pas accéder à la personne alors c'est exactement ce que veut faire la médecine personnalisée la différence est capitale pourquoi ? bien parce que un univers que Mounier élu légalement et Charbonneau appelle sur-individualisé consiste précisément à isoler le plus finement possible à singulariser le plus finement possible un individu dans une série afin de définir des stratégies d'intervention sur le corps et sur l'esprit les plus efficaces possibles le concept de personne au contraire fait signe vers ce qui en chacun de nous n'est commensurable avec rien c'est ce que vous dire Kant en disant l'individu c'est ce qui n'a pas de prix c'est ce qui ne peut pas jamais être un moyen en vue d'autre chose c'est ce qui est une valeur absolue une valeur absolue c'est ce qui n'est commensurable avec rien d'autre ce qui ne peut pas être proportionné ou rendu commensurable donc la personne c'est ce qui en chacun de nous n'est commensurable avec rien et relève d'un pur pouvoir de création de nouveauté donc il convient disent les personnalistes d'opposer ce qui s'inscrit dans des déterminismes c'est à dire dans l'ordre du conditionné ça c'est l'individu et ce qui ne s'y inscrit pas par principe et ça c'est la personne alors je le disais pour faire bonne figure dans ce contexte certains proposent d'abandonner ce concept de médecine personnalisée qui serait un non-sens du point de vue de cette tradition philosophique le problème c'est que en se débarrassant du mot on ne se débarrasse pas des problèmes que le mot même ou l'expression faisait émerger par ce tour de passe-passe on laisse en effet sans réponse la question qui me semble-t-il est au coeur de la médecine personnalisée des enjeux éthiques et philosophiques qu'elle pose et ce problème est le suivant je le résumerai ainsi dans quelle mesure la médecine dite personnalisée ou individualisée ou de précision ou sur mesure peu importe le terme dans quelle mesure en tout cas cette biomédecine fondée sur ces technologies d'acquisition en très haut débit de données en très grande quantité conduit-elle à réviser le cadre juridique existant de la bioéthique médicale cadre de la bioéthique qui fait constitutivement signe vers un concept classique de type kantien de la personne ainsi qu'on le voit à travers les concepts très importants de la bioéthique concept de consentement éclairé d'autonomie des patients qui viennent directement de l'éthique déontologique au sens de quinte donc les problèmes éthiques soulevés par la médecine moléculaire actuelle quel que soit le nom qu'on lui donne consiste enfin conduise à reprendre à nouveau frais la question de savoir dans quelle mesure la biomédecine actuelle préserve les droits de la personne humaine au sens que nous avons hérité de quinte c'est ça la question les débats de l'éthique les débats éthiques qui tournent autour de la médecine personnalisée des biobanques des données tournent toujours autour de cette question donc c'est ce problème qu'il faut examiner c'est ce problème de savoir dans quelle mesure quelle est la place véritablement pour les droits de la personne à l'ère dans une médecine à l'ère des méga données du big data tout à l'heure et ce qu'il advient des concepts éthiques attachés à la personne dans ce nouveau cadre de la recherche biomédicale la littérature existante et je vais me contenter de faire un état de l'art rapide de vous présenter les enjeux tels qu'ils sont abordés la littérature existante se concentre principalement sur les perspectives ouvertes par le séquençage intégral et l'analyse étendue des génomes individuels grâce à l'arrivée de ces technologies plusieurs points sont mis en avant tout d'abord un concept fondamental dans la bioéthique et qui a donné lieu à de nombreux travaux pour voir en quoi la médecine dite personnalisée affecte ce concept c'est celui de consentement éclairé c'est à dire le consentement que le patient doit donner alors dans le cadre d'un protocole de recherche biomédical doit donner à l'utilisation de ces données personnelles comme on sait aujourd'hui les données du patient sont stockées dans des bases données gigantesques dans des biobanques s'il s'agit d'échantillons biologiques données ou échantillons qui sont destinés à être utilisés dans des programmes de recherche parfois plusieurs années après c'est le but d'une biogramme c'est de constituer des stocks de stocker des données de les conserver selon des normes extrêmement strictes en vue de recherche future en théorie le patient doit donner son consentement à toute utilisation de ces données c'est ce qui est stipulé par la loi mais alors que faut-il faire plusieurs années après la collecte de ces données dans le cadre d'une recherche qui commence faut-il recontacter à chaque fois qu'une recherche est mise en oeuvre plusieurs années après la collecte des données les patients pour leur demander à chaque fois leur consentement éclairé on s'accorde à dire que ce n'est pas très praticable l'alternative consistera à obtenir du patient son consentement une fois pour toutes lors de l'acquisition des données mais cela risque d'affaiblir la notion même de consentement éclairé qui est pourtant l'un des pivots de la bioéthique il n'y a pas aujourd'hui de consensus sur ce sujet c'est un débat qui est en cours deuxième problème épineux très épineux l'information au patient est le droit ce qu'on appelle le droit de ne pas savoir le droit qu'a un patient de ne pas connaître quelque chose de son propre statut de son propre état les données stockées comme on sait aussi peuvent acquérir une nouvelle signification des années après leur collecte lorsque les connaissances biomédicales finissent par mettre en évidence l'existence de corrélations nouvelles significatives entre ces données et des processus physiopathologiques faut-il recontacter les anciens patients 10 ans après 15 ans après pour leur dire que de nouvelles connaissances permettent de donner une interprétation nouvelle aux données qu'ils ont fournies des années auparavant faut-il les tenir informés de l'avancée des connaissances scientifiques faut-il porter à leur connaissance une information de santé nouvelle alors qu'ils n'ont rien demandé que faut-il faire d'une information nouvelle si le patient ne veut pas savoir mais que cette information concerne les proches du patient les relatives est-ce qu'il faut informer quand même que doit faire le médecin là aussi il n'y a pas de consensus c'est actuellement un sujet en débat troisièmement un problème qui a pris une importance nouvelle suite à un papier qui a été publié en 2013 l'anonymat des donneurs les donneurs les individus qui donnent leur génome disons pour stockage dans des bases données pour implication dans des recherches biomédicales ultérieures sont anonymes enfin les données sont anonymisées ce partage de données anonymisées est devenu une pratique courante dans la recherche or donc ce papier de 2013 a montré qu'il est possible de dé-anonymiser ces données et de retrouver les patronymes des donneurs grâce à un algorithme qui combine les données génétiques anonymisées stockées dans ces bases de données à finalité de recherche avec des données génétiques stockées dans d'autres bases de données qui relèvent plutôt de la génomique récréative constituée en vue notamment de fournir des informations d'ordre généalogique à des clients et qui elles sont facilement accessibles le papier montre que l'association de ces données à des métadonnées comme l'âge ou l'état il s'agissait d'une étude conduite aux Etats-Unis l'état dans lequel vivent les individus permet de retrouver les identités donc la notion d'anonymat des donneurs est en train de perdre sa signification c'est à dire que la frontière entre les données identifiantes et les données non identifiantes devient extrêmement poreuse ce qui évidemment ne va pas s'en poser de graves problèmes en termes de protection des données personnelles un quatrième thème très important également abondamment traité dans la littérature concerne la notion de sur-responsabilisation des patients détriment d'une prise en compte des déterminants sociaux de la santé et d'une approche de la médecine en termes de solidarité collective l'individu est de plus en plus sommé d'adopter le bon style de vie en fonction de son profil moléculaire on peut évoquer par exemple de nouvelles disciplines comme la nutrigenomique la nutrigenomique c'est à dire l'adaptation du régime alimentaire à un profil génétique qui indique à la médecine personnalisée un horizon de signification que certains qualifient de médecine privatisée donc qui surcharge le patient lui-même de la responsabilité de maintenir à un bon niveau son capital santé un cinquième point très important mais on l'a évoqué tout à l'heure le coût des thérapies ciblées il faut savoir que R-septine je garde le même exemple est un traitement qui pour chaque patient aux Etats-Unis coûte plus de 70 000 dollars par an si on tient compte du fait que dans un grand nombre de cas sinon la plupart des cas en oncologie en tout cas on sait très bien que c'est un cocktail de thérapies ciblées qui peut prétendre à une certaine efficacité il y a quelques cas particuliers comme Glivec qui a obtenu des résultats absolument spectaculaires dans le cas de la leucémie myéloïque chronique notamment mais de façon générale ce sont des cocktails de thérapies ciblées vous imaginez que évidemment les coûts explosent d'autant on sait pertinemment que les systèmes sociaux de santé ne pourront pas supporter le poids d'une généralisation de ces thérapies on le sait donc il faut trouver des modes de financement des modes économiques des modèles économiques alternatifs je vous signale simplement les travaux extrêmement intéressants d'un philosophe américain qui s'appelle Léonard Fleck Léonard Fleck F-L-E-C-K si ça vous intéresse qui pose une question extrêmement dérangeante et qui a une portée immédiatement éthique et sa question est la suivante dans quelle mesure une personne atteinte du cancer par de la cancérologie qui est le domaine phare de la médecine personnalisée une personne atteinte du cancer peut-elle à juste titre faire valoir son droit d'accès à des thérapies extraordinairement coûteuses à la charge de la collectivité alors même que la plupart de ces thérapies n'augmentent en moyenne la durée de vie des patients que de quelques semaines au mieux de quelques mois je vous laisse méditer cette question qui est il n'y a pas de réponse évidemment simple ni évoque à un tel problème sixième point très important également moins traité dans la littérature mais tout de même intéressant le retour en force d'un discours sur les races le concept de race a paradoxalement trouvé un regain d'intérêt avec l'essor de la médecine personnalisée en particulier dans le domaine de la découverte de nouveaux médicaments je dis paradoxalement parce qu'on pouvait penser avec l'accomplissement du programme génome humain que le concept de race aurait été définitivement débouté de la génétique et de la biomédecine or c'est le contraire qui s'est passé l'utilisation de catégories raciales s'est intensifiée dans la recherche biomédicale ces dix dernières années contribuant même dans une certaine mesure à restructurer la recherche et développement pharmaceutique alors il y a un cas emblématique de cela c'est le premier médicament racial enregistré par la FDA donc l'autorité de régulation du médicament et des diagnostics médicaux aux Etats-Unis en 2005 ce médicament c'est le Bidil le Bidil c'est une combinaison de deux médicaments génériques enfin Bidil pour dilater les vaisseaux sanguins utilisé pour dilater les vaisseaux sanguins DIL comme dilatation donc c'est un médicament qui est prescrit pour prévenir les attaques cardiaques alors l'histoire du Bidil remonte aux années 80 pas une histoire récente remonte aux années 80 mais à l'époque il ne s'agissait pas du tout d'un médicament racial c'est à dire prescrit à un groupe ethnique particulier c'est un médicament prescrit pour tout le monde à tout le monde ce médicament a fait l'objet d'un brevet en 1987 qui devait venir à expiration en 2007 or un second brevet a été déposé en 2000 et court jusqu'en 2020 la seconde molécule est exactement la même que la première mais au travers d'un au terme d'un essai clinique qui a été fortement contesté la pharmaceutique je ne me souviens plus de laquelle il s'agit pharmaceutique a réussi à faire enregistrer à l'AFDA par l'AFDA ce médicament ce nouveau soi-disant nouveau médicament comme un médicament efficace sur les afro-américains donc c'est exactement la même molécule mais qui a été requalifié comme médicament racial qui a été enregistré en 2005 et dont le brevet court non plus jusqu'en 2007 mais jusqu'en 2020 évidemment on imagine les profits juteux quand il aura la pharmaceutique donc c'est un médicament qui à l'origine n'est pas un médicament ethnique qui est devenu un médicament ethnique sous la pression d'enjeux industriels et légaux et il y a aussi des publications c'est même plus inquiétant peut-être encore que ce cas-là qui montrent que les médecins aux Etats-Unis contre toute attente associent médecine personnalisée à capacité à adapter des prescriptions thérapeutiques des diagnostics et des prescriptions thérapeutiques à des individus en fonction de leur appartenance ethnique raciale les médecins considèrent que c'est une des grandes avancées de la médecine personnalisée ce qui est totalement aberrant du point de vue des origines de cette médecine dans le cadre du programme génome humain qui justement était supposé détricoter définitivement ce concept de race en biologie bien alors je terminerai très rapidement mon exposé en disant que la médecine personnalisée me semble relever de ce que les grecs appelaient le pharmakon le pharmakon pharmakon c'est quoi pour les grecs c'est à la fois le poison et le remède c'est une métaphore qui n'est pas totalement inappropriée quand il s'agit de médecine personnalisée donc le poison et le remède alors pourquoi je dis cela parce qu'il me semble que d'un côté la médecine personnalisée peut être considérée comme fortement réductionniste fortement réductionniste y compris lorsqu'elle met en avant une vision systémique de l'organisme selon cette approche dite omique qu'a très bien présentée tout à l'heure ma collègue génomique transcriptomique cette approche reste réductionniste puisqu'il s'agit toujours de cibler des protéines des molécules dans des voies de signalisation complexes dans des réseaux d'interaction moléculaire complexes donc il s'agit toujours d'une médecine moléculaire ce qui a suscité je l'ai dit de graves malentendus cette visée d'une médecine moléculaire cette vision moléculariste de la médecine est en outre ordonnée à une visée que certains sociologues ont appelée d'actionnabilité actionnability où le but est avant tout encore une fois d'identifier dans ces réseaux d'interaction moléculaire complexes des cibles pour l'intervention diagnostic pronostic ou thérapeutique alors il y a une autre approche de la médecine personnalisée y compris de cette médecine informée par les technologies d'acquisition des données moléculaires etc il y a une autre approche possible qui me paraît extrêmement intéressante et qui est très bien illustrée par un projet en cours qui est porté par des épidémiologistes de de Toulouse et qui consiste à démontrer comment ces nouvelles technologies de la biomédecine peuvent aussi donner prise à une échelle tout à fait inédite jusqu'à présent donner prise sur les mécanismes par lesquels les inégalités sociales les inégalités sociales les inégalités d'exposition psychosociale produisent de la différenciation biologique et notamment des inégalités de santé alors on sait bien sûr depuis très longtemps que les inégalités de santé les inégalités face à la santé à la maladie sont socialement produites en tout cas ont des déterminants sociaux extrêmement forts mais il est désormais possible en tout cas c'est ce que veut montrer le projet il est désormais possible de suivre à la trace les mécanismes moléculaires de cette production des inégalités biologiques à partir des inégalités sociales à l'échelle des processus moléculaires il me semble donc que ce type d'approche qui encore une fois ne consiste pas simplement à opposer médecine moléculaire personnalisée une médecine de la personne centrée sur le patient mais qui conserve les acquis de la médecine moléculaire qui est au coeur de cette médecine moléculaire et de ces technologies associées il est possible de donner une signification complètement nouvelle différente à la médecine personnalisée une fonction qui n'est pas celle de réinjecter du dynamisme dans les industries de la pharmacie et du diagnostic de leur ouvrir de nouveaux marchés ou d'accompagner ou d'alimenter des politiques de santé en mal de nouvelles légitimités mais de réinterroger de manière critique la façon dont la société produit notre statut de patient notre statut d'être en bonne santé ou d'être malade c'est exactement la fonction de critique sociale et politique que Kanguiem le grand philosophe de la médecine et médecin lui-même Kanguiem assignait à la médecine je vous remercie merci Xavier Guchet pour cette présentation très claire un peu sombre peut-être je ne sais pas ça me donne un petit peu le vertige comme ça un petit peu vertigineuse avec ces enjeux qui ne sont pas forcément très très positifs peut-être je ne sais pas ni positifs ni négatifs mais paradoxalement la fin j'aime bien la fin finalement la future sociologie sera la sociologie des biomarqueurs finalement c'est par le biologique qu'on va pouvoir repenser les inégalités sociales parce que cette question-là du social on en parle régulièrement dans le département de sciences humaines finalement il est où dans tout ça comment on peut le prendre en compte parce que si le social est un déterminant biologique comme un autre ce qu'on a l'impression de voir ici aujourd'hui à l'oeuvre c'est que il devient aussi un déterminant biologique il n'est plus au même titre que les autres déterminants biologiques un déterminant comme un autre et donc où il s'agit de montrer des corrélations mais il devient aussi par la biologie il devient par la biologie remis sur le devant de la scène quelque part bien je vais laisser tout de suite la parole à la salle parce que j'imagine que vous avez plein de remarques questions oui alors je vais peut-être passer le micro à une âme charitable qui voudra bien faire les allers-retours merci beaucoup pour les deux orateurs donc moi je me présente je suis rhumatologue et en fait j'avais une remarque et une question en lien avec ce que vous avez dit c'est que par rapport à cette médecine personnalisée même avec tout le flou qui est autour moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de la place du choix du patient qui a changé avant le patient avait peu de choix alors je parle de mon expérience parce que moi je ne suis pas oncologue par exemple avant on disait la polyarthrite et il y avait un ou quelques traitements disponibles il n'avait pas beaucoup de choix et grâce au progrès que tu as montré Florence finalement il y a une place beaucoup plus importante au choix du patient puisque maintenant on ne parle pas de la polyarthrite mais les polyarthrites et c'est pareil pour d'autres pathologies chroniques il y a plus de thérapie avec des voies d'administration très différentes où on peut prendre en compte la vie du patient le voyageur ou le patient qui a besoin d'être en hospitalisation pour être assuré et finalement tous ces progrès c'est peut-être aussi un moyen de l'aider à plus choisir en fonction on le sait des risques et des bénéfices pour lui mais aussi en fonction de ses données génétiques protéomiques etc de son environnement mais aussi de ses peurs et peut-être que moi je dirais en tout cas en rheumatologie ce serait une erreur de croire que le patient passe dans un ordinateur qui fait un diagnostic pour lui et choisit le traitement de type ou bien il se retrouve face à un soignant qui sait pour lui grâce au big data moi j'ai peut-être l'impression qu'aujourd'hui je l'ai vu en 10 ans on discute beaucoup plus en fonction des données génétiques des marqueurs dont tu as parlé et on l'aide à choisir mais finalement c'est quand même lui qui fait le choix alors qu'avant finalement il n'y avait pas beaucoup de discussions parce qu'il n'y avait qu'un ou deux traitements et donc j'aimerais que vous discutiez cette question du choix et l'autre aspect moi je vois très souvent c'est que les patients sont très friands de toutes ces big data ils viennent des fois ils nous disent je voudrais que vous dosiez tel marqueur et nous c'est pas facile j'aurais envie de dire comme une soignante bienveillante que des fois on a envie de le choisir pas choisir pour lui mais de le protéger lui dire mais un biomarqueur pour quoi faire pour répondre à quelle question et ça nous arrive souvent de voir des gens qui arrivent avec un biomarqueur et les gens ils viennent pour consulter ça veut dire quoi ce biomarqueur qu'est-ce que je vais devenir voilà c'était un peu les je réponds oui oui je pense bon merci oui vous avez entièrement raison il y a plusieurs niveaux de réponses possibles le premier c'est sûr que le statut du patient a beaucoup changé pas simplement depuis le concept de médecine personnalisée mais sans doute déjà dans les années 80 90 avec la constitution d'associations de patients dans les années 90 autour de maladies comme la mycoviscidose etc donc des assistants de patients qui ne sont pas simplement en demande d'un accompagnement par l'état d'une prise en charge plus efficace mais qui sont aussi des acteurs y compris de la recherche en finançant des programmes de recherche deuxièmement des patients beaucoup mieux informés à travers des des plateformes des réseaux sociaux de santé dans la littérature il est souvent évoqué aussi le cas de ces médecins qui voient arriver des patients qui en savent plus que à la limite sur certains points de la littérature certaines avancées scientifiques actuelles de la biomédecine donc un patient effectivement très informé qui demande qui vous avez tout à fait raison qui est friand alors friand je ne sais pas si c'est le mot mais oui pourquoi pas de ces big data qui n'hésite pas à donner son matériel génétique dans des pour des programmes à grande échelle pour découvrir de nouvelles corrélations etc. donc un patient beaucoup plus acteur beaucoup plus informé on le voit très bien et c'est un autre niveau de réponse dans l'évolution des essais cliniques avec l'essor de ce qu'on appelle les essais cliniques précoces alors je n'ai pas regardé ça en détail mais on voit se constituer une typologie des patients avec une catégorie de patients alors très très actif qui va regarder ce patient là très actif va regarder quels sont les essais cliniques innovants qui sont faits ici ou là et quand il est en échec thérapeutique après avoir essayé un certain nombre de choses il demande à rentrer dans tel ou tel protocole donc il fait le choix entre tel protocole plutôt que tel autre et parfois il insiste lourdement pour rentrer absolument dans la cohorte donc effectivement vous avez raison on a un patient qui est face à une gamme de choix il faudrait ajouter aussi et on sait très bien que les données moléculaires seules n'apportent qu'une fraction de la réponse ou de la connaissance qu'il faut combiner ces données avec des données cliniques plus classiques des données biologiques plus classiques mais aussi des données comportementales sociales etc et que le problème justement c'est d'arriver à des modèles assez robustes qui puissent qui puissent combiner toutes ces données qui sont très hétérogènes donc là encore le patient n'est pas simplement ce qui est mis en boîte et la réponse arrive derrière non on parle d'ailleurs de médecine personnalisée préventive prédictive et participative la médecine personnalisée est depuis une dizaine d'années ressaisie dans l'horizon d'une médecine dite des 4P à quoi on ajoute la notion de médecine de précision donc c'est pour indiquer que la participation du patient est une dimension essentielle de la médecine personnalisée donc je suis totalement d'accord avec vous je sais pas moi j'ai peut-être envie de dire ou d'ajouter à ce que tu as dit que ça pose quand même la question aussi de quelles sont les attentes des patients des malades vis-à-vis de ce que le chercheur doit de la fonction du chercheur ou de la place du chercheur dans la société qu'est-ce qu'on attend finalement de la recherche et qu'est-ce qu'on attend du médecin parce qu'effectivement je pense que cette vision change parce que les gens pensent qu'ils sont en mesure d'attendre ou presque en droit d'attendre plus que le schéma ancien enfin c'est ma perception aussi mais faut-il répondre à ces attentes et donner tout le choix je ne sais pas une remarque et une question la remarque c'était par rapport à l'identification des donneurs des données génétiques je pense que l'erreur à mon avis qu'ont fait les personnes qui ont à la fois donné leurs données génétiques pour des projets de recherche c'est d'avoir aussi donné leurs données nominatives pour des activités récréatives et c'est ça qui a permis de les corréler donc moi mon conseil c'est de surtout jamais rendre public son génome personnel c'était la remarque la deuxième chose c'est une question à Florence tu as montré un paradoxe entre d'une part une meilleure connaissance de la prolétrique rheumatoïde de plus en plus fine et pour le moment finalement des thérapeutiques encore peut-être pas autant personnalisées que ce qu'on attendrait pas aussi fines que le côté diagnostique qui lui s'est affiné beaucoup alors pourquoi est-ce que c'est parce que ça ne marche pas ou est-ce qu'on est encore au tout début de cette aventure et que ça va s'affiner oui je pense que c'est plutôt la deuxième ta deuxième réponse qui est la bonne puisque si on regarde ces biothérapies tous les anticorps finalement ils ont été développés parce qu'il y a eu une observation sur par exemple plus de TNF chez les patients donc on va faire des anti-TNF dans la paix voilà l'importance des lymphocytes B qui produit ces fameux auto-anticorps donc on est encore je pense sur ces biothérapies sur l'ancienne vision on n'a pas encore été intégrée toute la génomique métabolomique etc mais peut-être que toutes ces approches de homics parce que on a énormément d'espoir pour développer les thérapies innovantes ciblées mais je pense que peut-être que ce que ça va apporter en premier c'est d'identifier des sous-groupes plutôt des biomarqueurs c'est plutôt ce que ça va permettre dans un premier lieu parce que pour l'instant dans la façon d'envisager les thérapies c'est quand même encore beaucoup basé sur la compréhension des cascades métaboliques du décryptage de ces interactions moléculaires et pas d'aller tirer un gène enfin dans la paix les genome-wide association studies ont donné des résultats extrêmement mitigés oui à Stockholm quand on va au Karolinska Institute on voit de l'autre côté tout un bioparc ils ont dépensé des millions à mettre sur la génomique la recherche en génomique puis ils sont très bons pour avoir prélevé tous les tous les suédois pendant des années donc ils ont des cohortes énormes ils peuvent ils peuvent voir ce que sont devenus les gens et de revenir sur l'ADN de ces gens pour savoir ce qu'il en est 50 ans après ils ont mis beaucoup d'argent il y a plein de labos qui sont partis sur les GWAS et en fait c'est assez décevant il faut le dire c'est assez décevant donc on aura certainement d'autres mauvaises surprises mais bon avec l'OMIX juste j'en profite pour faire une toute petite remarque sur ce sujet là avant de laisser la parole à monsieur le doyen c'est une phrase que j'avais lue dans un de nos articles Xavier Goucher qui m'a beaucoup marqué on en a reparlé cet après-midi avec les étudiants qui ont pensé sur le sujet et qui fait écho effectivement à cette idée que la médecine personnalisée serait finalement une course où on a déjà on a perdu d'avance puisque à chaque fois qu'on trouve une nouvelle cible on a une thérapeutique et rapidement cette cible est désuète et quelques années après ou quelques mois après il faut en trouver une autre donc on s'est dit on va associer les cibles et puis plus on connait plus on trouve de marqueurs plus on comprend les voies de la signalisation et finalement ce que vous disiez je vais vous citer c'était le défi finalement de la médecine personnalisée et d'appréhender la maladie au plan moléculaire or à ce niveau la maladie se disperse justement et son éthiologie se perd dans un nombre indéfini de variants d'altérations de toutes sortes dont le décompte exhaustif est impossible à faire comme si en allant chercher dans l'infiniment petit on se perd finalement on est submergé par l'inconnu finalement et bon ça interroge aussi et aussi d'après ce que vous dites chacun est-ce que les effets escomptés sont réellement au rendez-vous surtout si on se focalise sur la cancérologie qui effectivement est encore aujourd'hui le domaine phare de la médecine personnalisée c'est là où il y a le plus de biomarqueurs enregistrés par les autorités de régulation etc donc si on regarde la cancérologie on sait très bien que la tumeur est un organisme à part entière très très résilient très mutable très labile qui a des stratégies de contournement d'évitement des thérapies extrêmement sophistiquées donc effectivement les oncologues enfin les chercheurs dans ce domaine sont confrontés à ce problème de mettre au point d'identifier une cible thérapeutique intéressante de mettre au point de repérer une molécule candidate qui fait l'affaire et puis effectivement quelques semaines après la tumeur a déjà muté le médicament a perdu son efficacité ou l'essentiel de son efficacité donc c'est une course en permanence contre dans la cancérologie en tout cas dans certains types de cancers alors il faut pas c'est relativement général mais il y a aussi des cas de succès comme dans les leucémies chroniques avec le glivec là il y a un succès vraiment en quelques temps le pronostic le taux de survie à 5 ou 10 ans des patients a été amélioré c'est une maladie dont on mourait quasiment systématiquement il y a une quinzaine d'années aujourd'hui c'est le contraire le taux de survie est extrêmement élevé voilà donc il y a des francs succès mais globalement ça reste effectivement cette course en permanence pour identifier des bonnes cibles et pour stabiliser un peu l'efficacité des traitements c'est pour ça je pense que aussi notre façon de voir la recherche et de faire la recherche elle doit évidemment évoluer et prendre en compte toutes les nouvelles connaissances et nouvelles technologies mais on ne doit pas voir les choses avec juste des œillères et d'une seule façon on doit diversifier garder des systèmes mais je suis d'accord avec toi c'est un peu la boîte de Pandore et tu te noies dans ces données comme je disais on part à la pêche à la ligne et au final on ne sait pas trop quoi dire de ce que l'on retire de toutes ces datas c'est très difficile et en plus c'est impacté par le mobile de vie l'environnement et il y aura le facteur de l'individu qu'on ne pourra jamais maîtriser parce que si la personne ne veut pas arrêter de fumer on ne veut pas changer sa nourriture enfin son mode nutritionnel rien ne se passera de toute façon deux remarques l'inégalité face aux médicaments moi j'ai connu l'immense inégalité face aux médicaments et ce que je perçois décade après décade c'est que ça s'améliore par exemple il y a quelques dizaines d'années je ne comprenais pas pourquoi les asiatiques ne toléraient pas les dérivés de l'ergot on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas utiliser chez eux les mêmes doses les mêmes produits il faut être très vigilant et lorsqu'on prescrit il faut prendre dans la population asiatique en général avec ces médicaments de grandes précautions c'est un progrès c'est un progrès et c'est important de définir ce que vous avez très bien dit au début c'est qu'on avait une attitude puérile devant le médicament on pensait que s'il y avait la même ça marchait non ça marche chez 40% des gens ça ne marche pas du tout chez 30% et je caricature ça marche peu ou discutable chez 30% plus les effets secondaires et la balance bénéfice-risques les blockbusters qui étaient ces médicaments massifs pour tout le monde font des dégâts alors que quand on précise mieux les indications je ne vais pas rentrer dans le détail de la thérapie ciblée moléculaire de précision mais quand on précise mieux les indications pour des raisons cliniques pour des raisons d'expérience pour des raisons d'imagerie pour des raisons de race et de tolérance et pour des raisons diverses et bien on fait moins de dégâts et finalement on dépense moins d'argent tout azimut c'est vrai que le coût de ces thérapeutiques est élevé mais moi j'ai vu toute ma vie des coûts de traitement très très cher s'effondrer au fur et à mesure de l'utilisation donc le modèle économique du départ n'est pas le modèle économique dix ans après on l'a vu dans des maladies récentes le médicament classique utilisé largement sans discernement c'est la pêche au chalut alors après il y a la pêche à la ligne il n'y a pas encore la pêche à la mouche mais avec la précision de l'endroit où on doit la mettre mais c'est globalement un progrès regardez les chimiothérapies on bombardait sans discernement vous avez raison pour quelques jours ou quelques semaines de vie avec des dégâts considérables aujourd'hui on a dans ces thérapeutiques une nuance qui va faire que la balance bénéfice inconvénient va être là aussi plus nuancée je voulais souligner ça pour garder un optimisme parce qu'il y a quand même un très gros progrès qu'on a vu sous les yeux alors c'est vrai vous soulignez la complexité de l'épigénomique c'est à dire qu'on a été puéril là aussi en pensant qu'il suffirait d'avoir le génome on aurait la clé de tout et ben non c'est plus compliqué le social influence le chimique influence le climat influence le tabac influence le tabac influence et la nutrition influence tous ces gènes créant finalement des facettes extraordinaires mais c'est ce qui évidemment rend la complexité en fait je voulais vous dire madame c'est vrai et je souscris à ce que vous avez dit sur la différence entre hommes et femmes dans les essais thérapeutiques mais penchez-vous avec attention sur une inégalité majeure c'est que les hommes vivent ces temps de moins que les femmes et que si une fraction de la population vivait ces temps de moins qu'une autre dans la même ville on se passionnerait pour comprendre pourquoi et pour essayer de sauver cette population très défavorisée sur le plan de la mortalité j'avais un petit j'entends j'avais une petite remarque dont je n'ai pas parlé on a beaucoup parlé des J-WAS donc tous ces polymorphismes pendant très longtemps dès le début les J-WAS n'ont pas du tout pris en compte le chromosome X c'est à dire regarder les SNIP sur tous les chromosomes pas le chromosome X pourquoi parce que comme vous savez il y a l'inactivation de l'X l'homme il n'en a qu'un et nous on en a deux donc on est obligé d'éteindre la moitié de notre potentiel de X pour être à votre hauteur messieurs et du coup ça a apporté une variabilité dans l'analyse statistique que je ne maîtrise pas mais bon c'est ce que me sortaient les gens de l'étude maintenant ils commencent à le prendre en compte or on sait très bien quand on travaille sur des maladies inflammatoires chroniques le nombre de gènes qui jouent un rôle dans les réponses immunitaires qui sont portées par le chromosome X donc ça paraît aberrant donc heureusement maintenant on prend en compte le chromosome X mais bon il y a peut-être d'autres sources pour comprendre cette différence de durée de vie oui juste deux remarques un peu épistémologiques que je vous soumets quand on voit comme sur certaines diapos un nouveau paradigme à mon avis la médecine ciblée c'est pas un nouveau paradigme c'est toujours une médecine de cohorte de sous-groupe certes mais quand même une médecine de groupe et un des grands problèmes de la médecine ça a toujours été et ça traverse toute son histoire c'est de comprendre comment est-ce que l'on peut objectivement et scientifiquement appréhender le singulier alors on l'a fait à travers la médecine statistique c'est vrai on l'a fait aussi à travers la médecine expérimentale mais c'est vrai que ça a été toujours une difficulté et qu'il y a des courants médicaux et notamment ici à Montpellier qui ont essayé de penser le singulier objectivement et c'est une part de réflexion à mon avis qui se dilue un peu et qui pourrait revenir dans ce concept de cet appétit je dirais pour une médecine personnalisée et puis ma deuxième remarque aussi c'est de dire qu'on a un peu l'impression et notre doyen le soulignait à l'époque qu'il y a un instant c'est que pendant très longtemps on a un peu l'impression en écoutant au début que tout est génétique et dans la tête de tout le public c'est ça tout se réduit à l'ADN même les hommes politiques vous disent l'ADN de mon parti c'est ceci ou cela alors qu'en fait il y a de l'épigénétique il y a de l'aléatoire et ça aussi il faut qu'on arrive à le penser si on veut vraiment une médecine de la personne tout ce qui se focalise maintenant sur l'étude du microbiote je pense déjà prendre en compte cela et je pense que je l'ai un peu illustré aussi en parlant des différences hommes-femmes malgré le fait qu'il y a 99,9% d'homologie génétique il y a quand même des différences dans l'expression des maladies dans les réponses aux médicaments donc oui bien sûr j'ajouterais qu'il est très difficile de savoir si la médecine personnalisée telle qu'elle est promue dans ses discours d'accompagnement dont j'ai montré quelques échantillons assez représentatifs si cette médecine personnalisée ainsi qu'elle est promue tend à revivifier en quelque sorte la croyance au déterminisme génétique ou au contraire à l'expurger définitivement parce qu'on a parlé d'épigénétique évidemment c'est un aspect fondamental aujourd'hui pris en compte dans la littérature et qu'il y a des implications éthiques il y a des éthiciens qui travaillent là-dessus justement qu'est-ce que cette biologie post-génomique donc focalisée sur l'épigénétique et pas sur le génome en tant que tel qu'est-ce que ça transforme en termes de rapport entre le patient et sa santé le patient et le médecin etc donc il y a une littérature extrêmement abondante là-dessus qui ne va pas dans le sens du déterminisme génétique et en même temps en même temps on constate que ce qui est enregistré en termes par les autorités de régulation ce sont des biomarqueurs génétiques que ce qui a le vent en poupe ce sont les séquenceurs de troisième génération de deuxième et de troisième génération qui sont des séquenceurs à nucléotides essentiellement ADN aussi ARN voilà donc c'est très difficile de dire véritablement dans quelle direction est-ce qu'on va de ce point de vue là alors juste peut-être une enquête intéressante qui date de 2013 alors dans un contexte qui n'est pas celui de la médecine proprement dite mais des gens qui ont été clients des sociétés de génomique en ligne qui donc ont vu arriver donc vous savez peut-être comment ça se passe vous avez un certain on fait une analyse d'un certain nombre de SNIP communs je crois 500 000 pour la plupart des sociétés en ligne et puis bon on fait tourner les algorithmes et tout ça c'est très automatisé et donc vous avez un certain nombre d'informations de santé mais aussi généalogiques mais aussi comportementales et en fait l'étude a montré que les gens qui recevaient ces informations là en particulier les informations de santé ne changeaient absolument rien à leur mode de vie et notamment à leur comportement alimentaire alors qu'est-ce qu'il faut croire de ça est-ce que en fait on voit revenir au premier plan une sorte de fatalisme qui serait quand même assez curieux ou alors est-ce que les gens finalement n'accordent aucune importance à cette information c'est-à-dire qu'on ne croit pas du tout aux déterminés génétiques c'est très difficile de donner une signification à ces enquêtes et à leur enfin à ce qu'elles montrent qui est en train de se passer donc moi je ne sais pas je serais vraiment très prudent sur cet aspect ça serait plus une question une approche philosophique vous avez pas mal parlé de cancer justement vous l'avez associé au cancer est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de médecine de l'anti-personne plutôt que de la médecine de la personne parce que pour le coup on ne cible pas la personne mais plutôt cette autre personne qui se développe au sein de soi et qui est le soi altéré finalement et on ne s'intéresse pas du tout au soi dans le cadre du cancer alors oui enfin on ne s'intéresse pas au soi c'est purement philosophique merci beaucoup voilà une saine répartition des tâches non toute plaisanterie mise à part le soi en cancérologie à partir du moment et pas seulement en cancérologie d'ailleurs à partir du moment où on fait intervenir tout ce qui relève de l'épigénomique de l'épigénétique et donc d'un aspect justement de la vie biologique qui est extrêmement sensible aux variations environnementales y compris psychosociales la question de la personne en tant que sujet en tant que membre des sociétés etc. arrive malgré tout au premier plan et encore une fois je veux dire même au plan du traitement des données on sait très bien que ce qu'il faut arriver à faire aujourd'hui c'est d'être des données hétérogènes et y compris faire intervenir des données d'ordre psychosocial sinon on arrive à des connaissances ou à des résultats qui sont peu probants ou qui sont incomplets donc d'une certaine manière je ne sais pas si c'est ce que vous appelez le soi après si c'est cette dimension dont j'ai rapidement parlé évoquée par Kint et à la suite de Kint par des gens comme les personnalistes c'est à dire opposant la personne et l'individu là effectivement la médecine personnalisée au sens où elle est développée au sens où elle est promue par les politiques publiques de santé ne traite pas de cet aspect là de la personne quoique et c'est là dessus que j'ai terminé il me semble que une recherche d'épidémiologiste donc qui traite de la question au plan moléculaire fait revenir quelque chose comme une capacité d'une personne commensurable avec rien d'autre à critiquer sa société et justement à démontrer à dénoncer à démontrer à dénoncer les mécanismes de production des inégalités sociales d'inégalités biologiques à partir des statuts intolérables d'inégalités sociales donc là on rejoint plus on retrouve plus ce que les personnalistes appelaient personne justement à quoi ils attribuaient cette capacité à dénoncer le rôle envahissant de la technique et que quelque chose n'est pas préservé ou quelque chose s'opère avec la technique donc c'est ambigu c'est ambigu mais ça fait partie de la médecine personnalisée c'est ce qui la rend intéressante je vais vous frustrer un tout petit peu merci pour la réponse on prend encore deux questions puis on va à Clore et si vous voulez je vous invite à tous prolonger les discussions autour d'un verre donc c'est la partie convivialité vous n'avez pas oublié du forum voilà merci bonsoir vous avez soulevé les liens peut-être suspicieux entre l'industrie et quelle qu'elle soit technologique et la recherche médicale ou scientifique entre la médecine technologique et la médecine humaniste et la question que je poserai elle est plutôt non pas philosophique mais d'ordre universitaire c'est à dire est-ce que les enjeux les enjeux éthiques sont entrés dans les esprits où la question a été posée dans la formation des bioinformaticiens des spécialistes des technologies vous réunissez ce soir régulièrement autour des enjeux éthiques en sciences humaines et sociales mais faites-vous pareil quand il s'agit à Compiènes ou ailleurs par exemple de l'usage finalement de ces technologies pour le diagnostic pour l'être humain est-ce qu'il y a des choses qui sont faites là-dessus à votre avis répondre de façon globale mais difficile mon expérience c'est que j'ai eu fait partie d'un consortium européen pas celui-là le IMI qui est en cours mais un précédent où on avait vous savez c'est découpé en work package en grosse grosse question action où on avait un work package sur l'éthique et donc on avait inclus cet aspect-là comme on avait inclus la question de gender dans nos recherches mais après le faire de façon systématique moi ma vision en tant que chercheuse c'est je pense que les questions d'éthique sont toujours jamais anticipées c'est-à-dire on se les pose toujours un peu tard alors elles rattrapent un peu le courant de l'avancée des connaissances là où en est la société mais bon l'essentiel c'est je pense d'arriver à se poser la question à un moment donné quand même parce qu'on n'arrive pas toujours à tout anticiper non plus c'est l'impression que j'ai mais je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner moi j'aurais une réponse un peu un peu plus pessimiste enfin pessimiste mais encore une fois je prends vraiment des pincettes parce que parce que j'ai pas assez de terrain j'ai pas assez de matériaux d'enquête pour cela mais disons que j'ai le sentiment qu'effectivement dans les projets de recherche le volet éthique est souvent même dans les appels à projets de l'ANR est souvent quand même mis en avant sur ces thématiques pas que sur ces thématiques sur d'autres que j'ai pu regarder comme les nanotechnologies ou les nanobiothèques bon après est-ce que les consortiums qui associent dans des programmes de recherche des biologistes des physiciens des instrumentistes et des philosophes ou des sociologues ou des anthropologues est-ce que ces consortiums qui peuvent fonctionner d'ailleurs est-ce que ça débouche sur une transformation des pratiques sur une augmentation de la capacité des acteurs de capacité de diagnostic éthique on va dire des acteurs ça transforme les visions de la biomédecine et de son évolution je ne sais pas je ne suis pas convaincu je ne suis pas convaincu que ça transforme profondément le regard vous parliez de Compiègne je viens d'arriver donc à voir mais je sais que mes collègues très sensibilisés à ces questions là qui travaillent notamment dans le domaine des technologies de la santé ne sont pas si nombreux que ça alors qu'on est une université technologique qui historiquement est profondément convaincue que ce qu'il s'agit de faire c'est de former des ingénieurs philosophes c'était le mot du fondateur Guy Danielou ingénieur philosophe bon voilà dans la pratique c'est plus compliqué c'est plus difficile et c'est moins évident donc vous posez une question cruciale question cruciale c'est à dire à partir de quand le philosophe cesse d'être simplement un producteur de discours parce que ça nous renvoie à notre propre discipline aussi cesse d'être un producteur de discours et capable de mettre en place des stratégies interventionnistes pour aider les acteurs à transformer leur pratique et leur vision merci beaucoup pour vos interventions j'ai appris beaucoup de choses mais je dois vous avouer que je suis un petit peu inquiète à l'issue de cette conférence parce que donc la médecine personnalisée présente des avantages certains comme il me semblerait mettre en exergue l'individu mais ça présente aussi quand même ça soulève quelques questions bioéthiques comme par exemple l'accumulation de toutes ces données concernant un individu l'usage qui peut en être fait notamment pour les assurances etc et aussi pour le ressenti même de l'individu qui donc me semblerait à cause de enfin grâce ou à cause de la médecine personnalisée être non pas potentiellement malade mais être malade et potentiellement sain c'est à dire qu'une médecine trop personnalisée une accumulation de données concernant les gens on pourrait les faire entrer dans le cadre du patient de quelqu'un de malade sans pour autant qu'il le soit forcément et donc là ça pose aussi la question il me semblerait quand même de l'objet de la médecine c'est à dire il me semblerait c'est peut-être une vision naïve des choses mais c'est d'augmenter le bien-être des gens le bien-être du patient et est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas aussi une limite de la médecine mais qu'il serait quelque chose de positif c'est à dire savoir qu'on ne peut pas tout soigner savoir qu'on ne peut pas tout envisager et tout prévoir c'est simplement aussi être humain et peut-être que ça fait partie du bien-être du patient c'est un peu confus peut-être mais ça soulève tout un tas de questions qui au final je vous demande si c'est possible on va enchaîner les deux dernières questions et vous répondrez ensemble tu sais que je ne pose jamais de questions je vais faire une remarque surtout que je m'en excuse je n'ai pas entendu le tout début donc j'ai une connaissance lacunaire d'abord je voudrais faire remarquer à Florence Appareilly que le prochain forum santé société est très gender centré puisqu'il y a deux femmes qui interviennent on en est ravis qui répond ensuite en partie à la question qui vient d'être posée est-ce que le but de la médecine c'est de tout régler etc est-ce qu'il y a des limites enfin bref ce genre de choses puis j'ai entendu avec la dernière intervention que ça produisait des inquiétudes donc en fait moi j'en suis ravi en tant qu'organisateur du forum que ça produisait des inquiétudes parce que je pense qu'on est là pour ça aussi de produire un petit peu d'inquiétudes l'inquiétude ça ne veut pas dire du malheur de la fatalité etc mais de produire parce qu'on pense que l'inquiétude c'est moteur de connaissances c'est moteur d'apprentissage aussi pour des étudiants et aussi pour des professionnels alors à part cette remarque là j'en ai un peu une autre c'est que finalement dans ce que j'ai entendu j'ai l'impression qu'il y avait d'un côté cet hyper collectif ce big data on n'a pas dit populationnel mais j'ai quand même pensé un petit peu à Foucault quand même très largement d'un côté et puis de l'autre côté ce qui serait le plus singulier j'étais content quand même que la dernière diapo de Xavier Guchy elle soit sur un élément social c'est à dire que ce singulier plus on va le chercher loin plus il est petit plus il est petit plus en fait il se dissout et on s'aperçoit que le singulier finalement il n'existe quand même que dans des appartenances dans des formes sociales psychologiques et sociales bien sûr c'est à dire appartenance à des groupes même si ces groupes peuvent être problématiques parce que je me rappelle quand même cette histoire que j'avais étudiée un petit peu d'auprès du Bidil ce qui était très intéressant dans le Bidil c'est que les associations militantes noires afro-américaines défendaient à fond étaient à fond sur le truc en disant que c'était enfin un médicament pour noirs pour nous donc avec tous les enjeux là de complexité de conflictualité qui vont se retrouver autour de ces questions donc entre la super population et l'hyper individu contemporain il y a des groupes quand même je voudrais dire des appartenances des attachements voilà et pour montrer qu'il y a des attachements on va aller boire un coup ensemble voilà ça va comme conclusion ? merci peut-être la réponse peut-être une réponse je ne sais pas si vous une question très importante sur au fond ce qu'il reste de la distinction entre le normal et le pathologique quand on va chercher la réponse au plan des voies de signalisation intracellulaire du moléculaire etc c'est une question fondamentale je vous renvoie à la manière dont Guilhem l'a posé et si je fais ça c'est parce que je pense qu'elle se pose dans les mêmes termes aujourd'hui quand Guilhem disait la chose suivante c'est que les notions de normal et de pathologique en médecine ne prennent pas de signification ne trouvent pas leur signification au plan des mécanismes physico-chimiques où là on a effectivement il n'y a pas de définition du normal et du pathologique au sens médical du terme il faut prendre en compte l'activité du vivant en tant que tel qui pose ses normes et c'est à ce niveau là que ces concepts prennent sens et la question que vous posez elle est tout à fait de cet ordre là et elle continue exactement elle reprend la question de quand Guilhem c'est à dire est-ce qu'on peut définir d'authentiques concepts de normal et de pathologie au sens médical du terme en allant vers une médecine qui va toujours vers le plus petit le moléculaire etc est-ce qu'à ce niveau là ces concepts finissent par prendre sens rien n'est moins sûr et vous parliez de ce patient qui on ne sait pas s'il est malade etc cette confusion elle est liée que posée qu'en Guilhem et juste pour si vous voulez aller regarder il y a un concept qui a émergé enfin qui a été proposé il y a 4-5 ans c'est celui de patient in waiting bonjour comment allez-vous je vais très bien j'attends ma maladie merci bien merci on peut encore remercier nos brillants intervenants et le pot c'est au troisième étage je vais monter deux étages plus haut et vous rentrez au département de sciences humaines et vous devez merci 2 avec 5 3 5 0 Sous-titrage FR ?